Ce soir, M6 se mobilise à nouveau pour résoudre des meurtres, des disparitions non élucidées, mais aussi retrouver des fuyards ou encore rapprocher les membres d'une même famille séparés par les aléas de la vie. Une émission en direct, plus que jamais à votre service, avec toujours des enquêteurs chevronnés sur notre plateau. Appel à témoin le quatrième numéro, avec beaucoup de nouveautés, c'est en direct et c'est tout de suite. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur M6 pour ce nouveau numéro d'appel à témoin avec, je vous le disais, beaucoup de nouveautés. La première d'entre elles, le standard, car à partir de maintenant, vous allez être tenus au courant, minute après minute, de tout ce qui se dit. Et s'il le faut même, nous prendrons au téléphone des personnes si nous jugeons que les informations qu'elles possèdent sont intéressantes pour nous. L'autre nouveauté, c'est la diversité des cas. Disparition, certes, fugue, homicide, mais également une personne qui recherche sa famille biologique qu'elle n'a jamais connue, puisqu'elle a été adoptée après être née sous X. Finalement, il n'y a qu'une chose qui n'a pas changé, c'est ce besoin de nos équipes d'aider ces familles qui sont là et que je remercie. Ils le savent, ça ne sera pas un moment très facile puisqu'on va réévoquer des choses que vous n'aviez peut-être pas envie d'évoquer ce soir. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous savez que nous n'avons qu'une seule volonté. Je vous promets que tout le monde a énormément travaillé pour que les choses bougent, pour que cela avance. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Alors sans plus tarder, regardez le sommaire et si vous avez la moindre information et vous avez le droit de vous tromper, c'est gratuit bien évidemment, c'est anonyme aussi. Voici les cas que nous allons traiter. Le 7 mars 2020, mon fils Anthony a été retrouvé mourant, gisant sur une voie d'autoroute. Je suis Betty, la maman de Julie Michel, disparue le 19 juillet 2013 au port de Lers. Je suis la maman de Tessa Rimbaud. Le 20 décembre 2018, Tessa est percutée et laissée, morte au bord de la route. Le conducteur qui l'a percuté s'est enfui. Je suis la maman de Franco. Mon fils a disparu le 10 octobre 2016, le jour de son 20e anniversaire. Je m'appelle Laetitia Manzano. Je suis née sous X. Je suis en recherche de ma famille biologique. Si vous avez été témoin, si quelqu'un sait quelque chose, si vous avez la moindre information, s'il vous plaît, appelez l'émission sur M6 Appel à témoins. J'ai besoin de vous. Je vous remercie. Ils ont besoin de nous et c'est un devoir de les aider. Notez d'ores et déjà le numéro qui s'affichera tout au long de la soirée, le 0 810 11 21. 0 810 11 21, c'est gratuit et c'est anonyme. Je vous le disais tout à l'heure, ce soir, vous serez tenu au courant de tout ce qui se passe dans ce que nous appelons la call room. Florence de Toutray, bonsoir. Ce soir, il faut vraiment que l'on ait des informations et vous allez, évidemment avec ceux qui vous accompagnent, que vous allez nous présenter, essayer de nous en donner le plus possible. Oui, Julien. Et cette fois-ci, les personnes qui vont décrocher le téléphone sont toutes membres de l'ARPD, l'association Assistance et Recherche de Personnes Disparues. Ce sont pour la plupart d'anciens gendarmes, d'anciens policiers auprès de qui vous pouvez vous confier. Alors, il y a également un nouveau mail, appel-à-témoins, arrobas-m6.fr, avec un S à témoins. Il y a également les réseaux sociaux, le hashtag, si vous n'avez pas envie de téléphoner, pourquoi pas laisser un message, avec le hashtag appel-à-témoins, avec un S et en minuscule. Et c'est Charlotte qui nous reliera tout ça. Bonsoir, Charlotte. Bonsoir, Julien. Oui, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages avec le hashtag appel-à-témoins et je serai là pour recueillir et pour relayer vos commentaires. Jacques Dalleste sera à mes côtés. Permettez-moi de vous le présenter. Bonsoir. Vous êtes ancien procureur, ancien juge d'instruction également. Alors, je précise que vous n'avez pas enquêté précisément sur ces affaires, mais vous allez peut-être nous aider à comprendre comment sont menées les enquêtes. Parce qu'il y a parmi ces hommes et des femmes, et ces femmes qui sont là, des gens qui se posent des questions et qui se disent, mais pourquoi on n'a pas fait ci, pourquoi on n'a pas fait ça ? Il faudra leur donner des réponses, nous comptons sur vous. Vous êtes spécialisé également, vous avez créé une cellule. Quelle est cette cellule très particulière ? Alors, j'ai contribué à la création, avec d'autres, d'un pôle judiciaire spécialisé dans l'école Keyes qui se trouve à Nanterre. Nous allons démarrer notre premier appel à témoins, si vous le voulez bien, maintenant. Elle s'appelle Laetitia Manzano, elle est avec nous. Laetitia, bonsoir. Bonsoir. Présentez-nous le monsieur qui est à côté de vous. Mon mari, Thierry. Et si vous êtes là, c'est parce que vous voulez retrouver votre famille biologique. Alors, qu'est-ce que vous savez au moment où nous parlons de votre famille, puisque vous êtes née sous X ? Oui. Eh bien, écoutez, pas grand-chose. Donc, je suis née sous X le 8 novembre 1974, à la clinique Lille-Sud de Léquin, à Lille, à minuit 30, sous les prénoms de Juliette André. Qui ne sont pas vos prénoms actuellement ? Exactement. Très bien. Depuis, vous avez refondé une famille, donc monsieur et votre épouse, vous avez un enfant. Oui, Mathieu. En quoi est-ce si important pour vous d'essayer de connaître vos racines ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est un manque dans votre vie aujourd'hui ? Ah oui, énormément. Tout à fait, c'est vital. C'est simple. Depuis toujours, je suis en recherche et ça me manque. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir mes racines, d'où je viens, qui je suis. Nous avons énormément travaillé sur votre dossier. Alors, je ne peux pas vous faire de promesses. Nous attendons que nos amis téléspectatrices et téléspectateurs nous appellent. Mais on s'est donné vraiment comme ambition que vous ne repartiez pas avec rien, que vous ayez au moins quelques informations. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà, tout de suite, à ceux qui nous regardent ? Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Eh bien, qu'ils peuvent appeler anonymement, s'ils veulent, et qu'ils se rappellent du 8 novembre 1974 à cette clinique, l'île sud, à 0R30, cette maman qui a abandonné cette petite fille, moi. Voilà, qu'ils appellent, qu'ils appellent. Eh bien, ils vont faire. J'en suis sûr, je me permets de redonner le numéro 0800 10 11 21, ou bien appel à témoin, avec un S à témoin, m6.fr. Voici maintenant un deuxième dossier. Alors, je précise également qu'il y a un expert qui a déjà mené des recherches à votre demande, qui les a continuées par la suite. Malheureusement, vous n'y aviez rien. Nous allons voir si, évidemment, tout ceci a évolué. Voici une affaire qui nous a énormément touchés, l'affaire de la petite Tessa. Je suis avec la maman de Tessa qui est là. Bonsoir. Je vous ai expliqué il y a quelques instants que j'avais été particulièrement touché, pour ne pas dire bouleversé, par votre histoire, puisque la petite Tessa a été renversée par un engin de chantier, une mini-pelleteuse. Elle est décédée, l'engin a disparu, la personne ne s'est pas arrêtée. C'est ce que l'on appelle un fugitif. Et j'ai été particulièrement touché parce qu'il m'est arrivé la même chose avec mon père. La personne est également partie. Mon père est décédé, mais nous l'avons retrouvé, celui qui conduisait. Et je me suis dit, en préparant l'émission, mais comment aurais-je pu me reconstruire si je n'avais, comme vous, rien su ? C'est ça que je voudrais que vous expliquiez à ceux qui nous regardent, en quoi c'est si important pour vous de savoir. C'est important parce qu'il y a toujours un goût d'inachevé. Moi, je travaille depuis 4 ans et demi avec mon psychiatre pour avancer sur ce nœud. Ça fait combien de temps que le drame est arrivé ? Le 20 décembre 2018. Que s'est-il passé ce jour-là exactement ? Une journée, une belle journée d'hiver. La journée commence normalement. Je dépose mon fils à l'école et je me rends à mon premier rendez-vous de travail. Tessa n'est pas au domicile parce que la veille, elle a dormi chez son petit ami. Et puis la journée se passe. On s'appelle avec Tessa sur la pause de midi et deux. Elle est assez angoissée ce jour-là. Et puis le soir, j'ai un rendez-vous. Quel genre d'angoisse ? Est-ce que vous savez ? Vous entendiez bien avec elle, vous aviez des rapports fusionnels. Ah oui, on était extrêmement fils. Mais vous avez senti une angoisse sans pouvoir l'expliquer. Oui, elle était très angoissée. Elle explique même à son petite amie le matin en se levant qu'elle ne veut pas se lever. D'accord. Elle veut qu'il reste à son domicile. Elle ne se sent pas bien en fait. On va essayer d'en arriver au fait pour essayer de faire en sorte que tout le monde appelle. Puisqu'elle va être renversée. Est-ce qu'on sait à quelle heure ? Est-ce qu'on sait dans quelles circonstances ? Le soir, j'ai une réunion de travail qui est finie assez tard. Et quand je sors à 19h15, j'essaie de la joindre. Ça sonne d'abord occupée. Et puis très rapidement, j'essaie encore de l'appeler. Son téléphone est coupé. J'arrive un pressentiment vraiment fort qu'il est arrivé quelque chose. Ça ne ressemble pas à Tessa de ne pas répondre. Je reprends ma voiture assez rapidement après être arrivée à la maison. Et je fais à peine 400 mètres en voiture. Un premier véhicule est arrivé et ses phares sont dirigés vers le corps de Tessa. Et dans les phares de ma voiture, je vois ses baskets. C'est la première image. Là, tout s'arrête. Je me précipite vers elle et je comprends assez rapidement que c'est grave. La première personne qui est arrivée sur l'aide de l'accident, M. Huchet, appelle les secours. On nous demande de ne pas toucher au corps. Ceci étant, on nous demande aussi de faire un massage cardiaque. Donc on retourne le corps et là je... Vous assistez à tout ça ? Oui. Et je vois assez rapidement son visage est rempli de sang et... On n'arrive pas à la réanimer. On n'arrive pas à la réanimer. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la personne qui l'a renversée s'est sauvée. On sait également qu'il s'agit d'une mini-pelleteuse. Comment a-t-on su que c'était une mini-pelleteuse ? Enfin, en fait, les enquêteurs trouvent deux traces de véhicules. Un phare de C5 dans le fossé. Mais ils s'interrogent assez rapidement sur des traces d'engin chenillier qui, une fois la pancarte Saint-Julien-de-Concel signalée, ces empreintes roulent sur le bas-côté, puisque Tessin ne marchait pas sur la route, elle marchait sur le bas-côté. Et ces traces, en fait, à l'endroit même où Tessin est percuté, ces traces reviennent sur la route. Cette personne s'est sauvée. Il y a des détails troublants dont on va parler dans quelques instants. J'aimerais vous demander, et évidemment on ne citera aucun nom, puisque nous ne sommes pas enquêteurs, mais vous avez le droit, vous en tant que maire, d'avoir une intuition. J'ai cru comprendre que vous pensez que la personne qui aurait pu faire ça pourrait être encore dans la région, et vous pourriez vous-même vous douter de qui il s'agit. Et encore une fois, on ne donnera aucun nom. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous laisse croire, ça ? En fait, tout au long de l'enquête, d'abord, il y a cet engin chenillé. On se dit qu'une mini-pelle, moi je suis maître d'œuvre, une mini-pelle ne peut pas circuler sur la route, encore moins à 19h27. On connaît l'heure précise du choc parce que Tessin est au téléphone. Et donc, à ce moment précis de l'impact, le téléphone se coupe. Ce qui me fait dire ça, c'est que d'avoir une mini-pelle, tout le monde n'en a pas. Donc c'est forcément quelqu'un qui est en train de travailler au moins dans les 20 km aux alentours, peut-être même moins. Et on va également apprendre dans quelques instants qu'il y a un problème de feuilles, d'arbres, très particulier. Tout à fait. Ça n'a pas vraiment été enquêté, d'après ce que vous nous dites. Il y a le sac également de la petite Tessa. On va retourner, et je sais que c'est compliqué, mais il faut que tout le monde comprenne. Et en voyant les images, peut-être que quelqu'un, et je le souhaite de tout cœur, que vous fassiez le 0800 10 11 21 pour aider cette maman. Vous étiez une amie, vous-même, de la petite Tessa. Nous allons retrouver sur place notre envoyé spécial, Pascal Normand, pour que vous compreniez bien. Essayez de regarder si vous étiez peut-être là. Ce soir-là, vous avez peut-être vu quelque chose. Pascal, m'entendez-vous ? Il y a un très léger décalage. Vous êtes en duplex. Oui, bonsoir. Bonsoir, Julien. Bonsoir à tous. Alors, Pascal, c'est à cet endroit précis. Pouvez-vous nous expliquer et nous donner des détails que l'on puisse peut-être aider cette maman qui en a besoin ? Oui, tout à fait, Julien. Nous sommes à Saint-Julien-de-Concel, à quelques centaines de mètres de l'église, d'où la jeune femme était descendue en bus, pour se rendre chez elle, un petit peu plus loin, en direction des habitations que vous voyez. Il était aux environs de 19h30. Et Tessa marchait dans le sens de la circulation des véhicules. Le véhicule, on parlait tout à l'heure d'une mini-pelleteuse, est donc arrivé dans son dos. C'est à cet endroit précis. Vous voyez cette stèle en hommage à la jeune nantaise Tessa, avec ce message, 4 ans sans savoir. Vous nous devez la vérité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour de cet accident dramatique, Julien, eh bien, il faisait nuit noire, pas comme en ce moment. On n'y voyait rien du tout, ici, dans cette commune. Et d'ailleurs, depuis, eh bien, la commune de Saint-Julien de Concel a mis en place de l'éclairage public, et puis également des trottoirs en béton que vous pouvez apercevoir. Alors, que nous dit l'enquête ? L'enquête nous dit qu'il s'agirait d'un engin agricole, mais plus précisément, eh bien, d'une mini-pelle. Et pourquoi l'enquête nous parle d'une mini-pelle ? Parce que sur cette route que vous allez découvrir, alors qu'il ne ressemble en rien à celle qui était là, il y a un peu plus de 4 ans, eh bien, on avait sur 200 mètres des traces importantes laissées par cette pelleteuse, par cette mini-pelle, eh bien, qui tendrait à prouver, eh bien, que c'est ce véhicule qui a causé la mort de Tessa. Un véhicule, vous vous imaginez bien, Julien, extrêmement lourd, plusieurs tonnes, et on se doute que Tessa ne pouvait pas échapper à la mort. Je vais vous laisser vous adresser aux téléspectateurs. Il est quasi impossible que personne n'ait rien vu, c'est ce que vous pensez, mais un autre point, c'est qu'on vous annonce, 4 ans après les faits, que l'histoire va être classée sans suite, et ça, pour une mère, c'est insupportable. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? En fait, on s'y préparait déjà depuis un petit moment, parce que l'enquête a été abracadabante, et depuis presque un an, par défaut de moyens, je pense, et puis par le fait que le procureur estimait certainement que tout avait été fait, plus rien, plus grand-chose n'était en fait mis en œuvre pour enquêter. Mais vous avez l'impression que c'est une... On fait mourir une deuxième fois votre fille, quand on vous annonce ça, c'est fini, on n'enquêtera plus ? Mais d'autant plus que M. le procureur a décidé de nous annoncer la clôture de l'enquête trois semaines avant la date anniversaire. Et puis là, on vous apprend que pour clôturer cette enquête, il faut récupérer les scellés, qui marquent la fin de l'enquête. Il faut bien comprendre que moi, j'ai été sur les lieux avant les secours, donc je sais pertinemment dans quel état sont les vêtements de Tessa, et j'énonce assez rapidement que c'est insupportable pour moi d'avoir ça entre les mains. Dans quelques instants, vous allez vous adresser, alors là pour le coup, à une seule personne, celui qui conduisait cette pelleteuse, ou peut-être quelqu'un qui connaît cette personne et qui pourrait le convaincre, mais nous sommes ce soir en direct, nous travaillons sans filet, et Florence, vous demandez la parole, que se passe-t-il ? Oui, alors ce qu'il faut retenir de tout cela, puisque nous devons faire le point, c'est que d'abord, on est sur un accident de la route, ensuite, qu'à ce soir-là, il faisait nuit noire, aucun témoin direct ne s'est manifesté auprès de la police, mais tout de même, il n'était pas si tard, 19h27, je vous le rappelle, il y a pu y avoir du passage, enfin, de toute évidence, le conducteur qui a renversé Tessa n'habite pas très loin de la maison familiale, puisque avec un engin agricole, comme on l'a vu, qui roule maximum à 20 km heure, impossible d'aller bien loin, et c'est cette idée-là qui est difficile pour la maman de Tessa. Nous sommes en direct sur M6, je vous laisse vous adresser à la caméra, à celui ou celle qui conduisait cet engin, ou peut-être à ceux qui ont vu quelque chose, c'est à vous. Je vous ai adressé de nombreux messages depuis que Tessa est décédée. Je ne le répéterai jamais assez, je comprends que vous n'avez pas voulu provoquer l'accident, mais ce soir-là, vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix de ne pas prévenir les secours, et vous avez fait le choix de fuir. Depuis, vous restez dans le silence, malgré nos différents appels. Ce soir, les yeux dans les yeux, j'aimerais vous lancer ce dernier appel, de façon à ce que nous, la famille, ses proches, nous puissions enfin refermer cette page. Vous nous devez bien ça, je le pense. Encore une fois, je n'ai pas de colère, mais il est temps pour chacun de nous, et vous y compris, que l'affaire se termine. Merci Florence, et merci pour votre courage. Jacques Deleste, vous êtes donc ancien procureur, pendant de nombreuses années, à Marseille, à Grenoble. Vous êtes à l'origine, on l'a redit, de la création du Paul Colquay, ce qui enquête sur les dossiers criminels non élucidés en France. Évidemment, vous n'avez pas travaillé sur cette affaire. Simplement, déjà une première parenthèse, est-ce qu'il y a énormément, en statistique en France, de gens qui fuient, après avoir créé un accident, qui lui-même a causé la mort ? Malheureusement, ce qu'on appelle le « delete tweet » est très fréquent. On sait que un certain nombre d'automobilistes prennent la fuite après un accident, parce qu'ils ont conduit en état d'ivresse, peut-être sous l'effet de stupéfiants, peut-être sans permis, sans assurance. Et a fortiori, quand un accident grave, corporel, a eu lieu, ça peut être d'autant plus incitatif pour le conducteur de fuir. Et il semble très surprenant que le conducteur de cet engin de chantier, ou de cet engin agricole, n'ait pas senti le choc, et il a sans doute échappé à sa responsabilité. Je vais vous poser une deuxième question. Je suis sûr que les téléspectateurs se la posent. Je suis derrière mon téléviseur. Je viens d'entendre l'appel de Florence. Est-ce que j'ai le droit de me dire, si je me dénonce, est-ce que je peux négocier quelque chose parce que j'ai peur que le pire m'arrive ? Alors, on ne parle pas de négociation dans notre droit. On peut simplement espérer que l'auteur des faits d'abord se reconnaisse. L'affaire a déjà quelques années. Je pense que ça a dû le marquer. En plus, il y a eu un grand retentissement médiatique. Et c'est à lui de faire la démarche. On peut se constituer prisonnier. On peut faire une démarche auprès des services d'enquête pour dire, voilà, je suis le conducteur. Et là, l'enquête peut rebondir, être retravaillée de façon très longue et très durable. 0810 11 21, gratuit et anonyme. Je voudrais qu'on aborde deux problèmes maintenant qui vous laissent un peu perplexes sur la façon dont a été menée l'enquête. Tout d'abord, il y a ces feuilles. Alors, brièvement expliquez-nous. On a retrouvé des feuilles, je crois, sur votre film, mais bien particulières. Au bout d'un certain moment, on apprend ce détail là, on apprend que... Voilà, c'est cet arbre, pendant qu'il passe. Qu'est-ce que c'est exactement, ça ? C'est un cèdre de l'Himalaya. On retrouve des brindilles de cet arbre sur le corps de Tessa. La seule problématique, c'est qu'il n'y a pas de cèdre de l'Himalaya sur le terrain. Pour aller renverser. Tout à fait. Donc, il aurait pu être, cette brindille, en tout cas, ces morceaux d'arbres, provenir de l'endroit d'où venait le mini-tractopelle. Donc, je suppose qu'on peut rechercher 10 km à la ronde les endroits où il y a un arbre comme celui-ci. Ça a été fait. Et on sait où il y en a ? Il y en a deux mémoires à trois endroits à Saint-Julien-de-Concel. Et ça n'a rien donné ? Ça n'a rien donné. Un autre élément troublant, c'est ce sac. Ce sac, c'est celui de la petite Tessa qu'elle avait sur elle quand elle a été renversée. Oui. Vous m'avez dit, et j'avoue que j'ai un petit peu de mal à le croire, que personne, en fait, quand on sait ce qu'on peut faire avec l'ADN, n'a examiné ce sac. C'est vous qui l'avez appris au procureur ? Quelques temps après ? Ou c'est comme ça que se sont passées les choses ? Non. Le soir où Tessa est décédée, assez rapidement, la BRI, la brigade de recherche de Rezé, est dépêchée sur les lieux. Il prélève toutes les affaires de Tessa. Et à partir de là, la première chose déjà qui nous interpelle, c'est que le lendemain de l'accident, Christophe, le papa de Tessa, seront sur les lieux de l'accident et c'est lui qui trouve le téléphone de Tessa. Il a été oublié sur les lieux. Donc, on ramène ce premier objet à la gendarmerie. Et au bout d'un mois, on nous convoque pour faire un mois, un mois et demi, je ne sais pas de mémoire exacte, on nous convoque pour faire un point sur l'enquête où on nous explique que c'est vraisemblablement un engin chenillé. Bon, et puis on nous dit qu'on va passer en analyse les vêtements de Tessa. Et puis un jour, je reçois un coup de fil de l'enquêteur qui me dit, bon, écoutez, Madame Jauve, on a passé les affaires de Tessa au crible, entre guillemets, et il n'y a aucune trace. Et il sort cette phrase. Il aurait fallu quelque chose de métallique. Et là, ça m'interpelle parce que je lui dis, mais quelque chose de métallique, Tessa portait son sac en bandoulière et la chaîne est en partie métallique. Et là, j'ai un silence. Et il me demande, en fait, de quel sac je parle. Et là, je comprends qu'il nous a été restitué... Sans avoir été analysé. Sans avoir été analysé. Permettez-moi de donner la parole maintenant à Bernard Marc. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin légiste à Éminent, formé aux méthodes de la police technique et scientifique. Alors, ces traces de peinture, effectivement, est-ce que ça aurait pu changer quelque chose si on avait tout de suite analysé ? Qu'est-ce qu'on aurait pu apprendre s'il y avait eu de la peinture sur le sac ? Sur les prélèvements que l'on peut réaliser, on peut identifier une substance, un produit... Cette tâche, ça peut correspondre à l'accident ? C'est possible. C'est un pigment. Donc, il faut pouvoir l'analyser. Donc, les méthodes de chimie analytique, d'analyse, ce qu'on appelle la spectrométrie de masse, la chromatographie en phase gazeuse, vous permettent de déterminer quels sont les types de pigments. Chaque peinture... Donc, il suffit après, si j'exagère, d'aller recenser tous les mini-tractopelles de la région, d'analyser, il ne devrait pas y en avoir des milliers, et on peut retrouver à coup sûr la peinture qui correspond à celle du sac. Eh bien, très souvent, les peintures, d'ailleurs, sont normalisées. Sur un véhicule, sur une tractopelle, sur des engins, eh bien, vous allez avoir une peinture typique avec des pigments typiques qui vous disent que c'est tel type de véhicule. Ce sont des analyses que font les gendarmes, la gendarmerie nationale, l'IRCGN, en particulier, réalisent ces études. Alors, à vos côtés, il y a Damien Legrand, maître Damien Legrand, vous êtes avocat, vous êtes l'avocat de Florence, la maman de Tessa. Vous êtes venu ce soir pour pousser, vous demandez aussi un appel à témoins, parce que, je vous ai entendu tout à l'heure discuter, vous exigez la réouverture. On est bien d'accord, vous en êtes à ce point-là, tellement vous trouvez qu'il s'est passé des choses... Bien. Passez votre appel à témoins et on en parle après. Bien, voilà une jeune fille qui est renversée par un engin de chantier qui s'enfuit à 20 km heure. J'aimerais qu'on puisse fouiller toutes les entreprises de la région pour découvrir tout simplement ce véhicule. Vous l'avez dit tout à l'heure, on découvre du cèdre de l'Himalaya à côté du corps de cette jeune fille qui est un arbre qui ne court pas les rues. Là encore, j'aimerais qu'on découvre où est-ce que, par exemple, est planté l'arbre d'où provient les substances qu'on a trouvées. Et puis, on vient d'en parler il y a quelques secondes. Vous avez cette trace blanche qui apparaît sur le sac de Tessa qui pourrait s'apparenter à de la peinture. Eh bien, je pense, et je pense que ça n'est pas contestable, tout doit être mis en œuvre pour qu'on découvre d'où viennent ces traces. Et de ce point de vue, je veux, je dirais même, j'exige, et je pense que tous les téléspectateurs sont d'accord avec moi dans les circonstances qu'on évoque, que cette enquête qui n'est pas si lointaine que ça, on parle de décembre 2018, c'était hier, et donc, il y a encore énormément de choses à faire et il faut absolument que cette enquête soit réouverte. Alors, est-ce que cette enquête, s'il y a un élément ce soir, demain, car je rappelle que, parfois, et c'est ce qui s'est passé dans les trois précédentes émissions, les gens n'appellent pas le soir même, certains ont besoin de réfléchir un petit peu, mais si un élément nouveau arrive, l'enquête, on peut la réouvrir. Bien sûr, à tout moment, quand une affaire est clôturée, le procureur de la République compétent peut décider la réouverture du dossier et ce qui est important, c'est que les proches soient associés, connaissent cette information et puissent faire valoir, par l'intermédiaire de leur avocat, des éléments, des pistes nouvelles. Alors, pour cela, il faut des éléments, c'est pour ça que vous appelez au 0810 1121 Florence. Est-ce que déjà, il y a des appels ? Nous avons également Laetitia qui attend d'en savoir un petit peu plus sur sa famille, elle qui est née sous X, mais sur Tessa, est-ce que déjà, il y a des appels au standard ? Alors, ça bouge beaucoup ici, Julien, on a déjà une soixantaine d'appels. Alors, ce sont surtout des appels de soutien à Laetitia dans sa recherche et à la famille de Tessa. On a aussi, et notamment, je dirais, un premier témoignage intéressant. Il concerne Tessa. Il s'agit, comme vous le savez, Julien, d'un email qu'on a reçu ce matin avec un témoignage qui offre des informations précieuses. Alors, nous allons essayer d'en savoir plus, il ne faut pas s'emballer, mais c'est vrai que nous avons reçu à 7h30 le témoignage d'une dame qui est, je crois, en ligne avec nous, qui a voulu garder d'ailleurs l'anonymat. Donc, on lui donnera le prénom qu'elle veut, Emeline. M'entendez-vous, Emeline ? Oui, tout à fait, bonsoir. Bonsoir, Emeline. Donc, Emeline, vous habitez toujours dans la région là-bas, du côté de Saint-Julien-de-Concelle. Tout à fait. Et vous, c'est lors de la marche, une marche blanche pour votre fille. Lors de cette marche, vous avez remarqué quelque chose, je ne sais pas si ça a de l'importance ou pas, mais peu importe, merci d'avoir appelé et d'avoir envoyé ce mail. Qu'est-ce que vous avez remarqué dont vous vouliez nous parler ? En fait, je me suis rendue à la marche et à un moment donné, l'assemblée s'est arrêtée, donc la famille était devant. Moi, j'étais plutôt sur la fin du cortège et en fait, il y a une personne qui m'a un peu interpellée par son comportement. Il s'agit d'un homme qui était seul, brun, environ 1m70-75 max avec un dîme clair. Et en fait, j'ai trouvé que son non-verbal détonnait par rapport au reste du cortège parce que je l'ai trouvé agité, nerveux, il se tordait un peu les mains, il regardait partout alors que toutes les autres personnes présentes, elles étaient prises, effondrées, choquées pour la famille ou empathiques, j'allais dire avec une certaine neutralité, calme. Alors, il aurait pu aussi venir là-bas lors de cette marche pour essayer de prouver son innocence en étant en soutien. Donc, évidemment, ça ne nous emmène pas très loin mais nous allons remettre votre témoignage aux autorités qui verront s'il faut ou pas aller interroger ce monsieur. Vous continuez de nous appeler au 0 810 11 21 peut-être un petit tour du côté des réseaux sociaux, Charlotte, alors il y a évidemment les réactions mais peut-être qu'on peut aussi choisir de passer par l'adresse mail pour nous donner des informations. Oui, bien sûr, l'adresse mail, vous la connaissez, c'est appel-à-témoins au pluriel arrobasem6.fr et sur Twitter, beaucoup de réactions, évidemment, beaucoup d'émotions, de l'indignation aussi des personnes qui se demandent pourquoi une liste de toutes les personnes qui possèdent des tractopelles dans la région n'a pas été établie. Une personne aussi qui nous dit je ne comprends pas pourquoi, comment c'est possible que sur cette route alors que moi, je la connais, il n'y ait pas eu quelqu'un qui ait croisé cette tractopelle au moment de l'accident. Bon, après, il y a peut-être des gens qui ont vu qui n'osent pas faire le pas et nous sommes là pour les convaincre d'appeler anonymement et gratuitement en disant voilà ce que j'ai vu, laissons les forces de police, de gendarmerie, les enquêteurs, le procureur voir si ce témoignage est important ou pas mais faites au moins la démarche. On reste ensemble et on fera des points réguliers. D'accord ? J'espère de tout cœur, mais vraiment de tout cœur que l'on va pouvoir avancer. On a beaucoup de cas à traiter. Un petit peu plus tard, vers la fin d'émission, nous parlerons de l'affaire Julie Michel. Donc voici un petit résumé. Je veux vous montrer ce résumé maintenant pour que vous ayez d'ores et déjà le temps puisque l'émission aura bien une fin de nous donner ne serait-ce que la moindre information pour les familles qui sont là. Nous recherchons Julie Michel, disparue le 13 juillet 2013 au col du port de Lers dans les Pyrénées-Ariégeoises à l'âge de 26 ans. La dernière fois qu'elle a été vue, elle voyageait à bord d'une Renault 21 Nevada que l'on voit ici de couleur bleu-vert elle est porteuse d'un tatouage sur l'avant-bras gauche. Depuis 10 ans, sa famille la recherche. Ses proches ont besoin de vous. Nous attendons vos appels bien évidemment d'ores et déjà. Avant de passer une autre affaire, je voudrais que l'on parle d'une nouveauté dans Appel à témoins car vous avez été. Ces nouveautés, c'est vous qui les avez décidées lors des trois premiers numéros. Beaucoup de personnes comme vous, nées sous X, nous ont appelées en nous disant aidez-nous et beaucoup de gens qui nous ont également dit mon enfant vient de fuguer. nous sommes désespérés. Celui qui n'a pas vécu ça ne peut pas savoir quel peut être le désespoir de ses parents. Aidez-nous et c'est pour ça que nous avons décidé d'aider la famille Bouran qui est avec nous. Bonsoir à tous les trois. Alors il y a Delphine, la maman, Stéphane, le papa et il y a également Manon qui est avec nous. Merci à tous les trois. Alors effectivement, vous êtes dans la pire des périodes puisque maintenant, ça fait combien de temps que votre fille a disparu ? Un mois. Ça fait un mois et que vous n'avez pas de nouvelles. Alors, elle avait 16 ans, elle est partie de votre maison près de Tours dans la nuit du 8 au 9 mai. Alors, est-ce qu'il y a eu une raison particulière ? Il aurait pu y avoir une dispute, peut-être avez-vous des relations, c'est une adolescente conflictuelle avec elle. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier ce jour-là ? Non, non, non. Elle était joyeuse, elle était agréable, elle était... L'année dernière, elle avait fugué mais on avait senti le changement où elle était plus désagréable, plus... Quand elle a fugué, elle était allée où d'ailleurs ? Sur Tours et après à Paris. Très bien. Elle avait fugué longtemps ? Alors, la première fois cinq jours et elle a fugué deux jours après pendant quatre jours. Alors, à quel moment vous vous dites là il y a quelque chose qui ne va pas, il faut vite que l'on intervienne ? Pour cette fuguée ? Non, la deuxième, celle qui nous intéresse ce soir. Voilà, en fait, assez rapidement parce qu'elle m'a contactée le 11 mai. Donc, combien de temps après avoir quitté la maison ? En fait, elle est partie dans la nuit du lundi au mardi le jeudi, elle m'a contactée. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? En disant que la fille avec qui elle était partie a cassé sa carte SIM. Donc, plus moyen de la contacter. Vous connaissez la fille avec qui elle était partie ? Oui, elle habite à 300 mètres de chez nous en fait. Et qu'est-ce que l'on peut dire sur cette fille ? C'était une bonne copine ? C'est quelqu'un ? C'est une très très mauvaise fréquentation en fait. Alors, on ne donne pas le nom, bien évidemment. C'est votre opinion évidemment. Je suis obligé de vous écouter mais je ne peux pas dire comme ça que cette fille est une mauvaise fréquentation. Pourquoi ce serait une mauvaise fréquentation ? Parce qu'en fait, elle a la main mise sur notre fille. Elle est... Mais elle lui faisait faire déjà des choses qui vous paraissaient bizarres ? Oui, oui. De quel type ? En fait, on habite un petit village et le collège, enfin, c'est pareil, ils sont 130 gamins et les gamins se connaissent depuis la maternelle. Et justement, cette fille-là est arrivée au milieu de cinquième dans la même classe que Laura. Et petit à petit, on a vu qu'elle isolait Laura de tous ses anciens amis en fait. Son comportement changeait à la maison ? Oui. En fait, en fin de troisième, elle ne parlait plus du tout à personne, à ses anciens amis. Quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport aux appels les derniers qu'elle a donnés ? Qu'est-ce que vous imaginez ? Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé ? Elle est en danger. Mais quel genre de danger ? On a peur qu'elle soit tombée dans un réseau en fait. Un réseau de ? Prostitution. Qu'est-ce qui vous laisse croire ça ? Elle m'a contactée le 11 mai en me disant qu'elle voulait rentrer mais qu'elle n'avait plus de téléphone, qu'on ne pouvait plus la contacter. Elle a clairement dit je veux rentrer, j'en ai marre ? Oui. Et elle n'est jamais rentrée. Le 18 mai, elle m'a recontactée sur mon téléphone avec un mobile prépayé en numéro privé mais juste avant elle m'avait envoyé des messages donc j'ai réussi à avoir le numéro et j'ai mis le haut-parleur tout de suite et en fait on a tous entendu qu'elle n'avait pas une voix normale en fait. Je voudrais vous donner la parole monsieur parce qu'on m'a raconté quelque chose et je veux que vous le racontiez vous-même. Vous avez à un moment donné été voir, c'était police ou gendarmerie ? Les deux. Les deux ? En expliquant qu'elle pouvait être un endroit précis en région parisienne et qu'est-ce qu'on vous a répondu ? Bah que les services sur place feraient le nécessaire mais non en fait j'ai un doute qu'ils aient été contactés. Mais j'avais cru comprendre qu'on vous avait dit on ne se déplace pas trop dans ce genre d'endroit. C'est sur la première fugue il y a un an. Ah d'accord, pas la deuxième. En fait la première fugue il y a un an on a eu le souci on avait localisé notre fille précisément avec Snapchat enfin des réseaux sociaux dans un endroit bien précis de Tour Nord. On a prévenu la gendarmerie qui nous a dit nous sommes trop loin prévenez la police de Tours. On a prévenu la police de Tours qui nous a dit nous ne sommes pas chargés l'enquête allez voir les gens chargés l'enquête. On les a contactés et ça a duré cinq fois comme ça on les appelait cinq fois chacun. Donc on a fini par dire nous allons y aller nous-mêmes et on y a été nous-mêmes. Donc aujourd'hui quel sont le peu d'informations que vous avez ? Vous allez lancer un appel dans quelques instants et de tout cœur on va faire en sorte qu'on puisse savoir peut-être même si ça se trouve regarde-t-elle cette émission une amie il y a forcément quelqu'un qui l'a vue mais qu'est-ce que vous savez aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Qu'elle sera en région parisienne et voilà. Qu'est-ce qui vous laisse croire qu'elle est en région parisienne ? En fait les gendarmes bornes sont portables bornés bornés parce que donc ils nous disent votre fille elle est en pleine forme le portable bouge donc elle bouge sauf que déjà on n'est pas sûr que ce soit elle qui ait le portable et de deux fin de semaine dernière on a appris que le portable était inactif depuis plus d'une semaine D'accord. Monsieur ? On a un autre souci c'est que notre fille nous a contacté avec le téléphone prépayé donc ma femme a mis l'ampli j'ai entendu que ma fille était stone pour trouver les bons mots elle était à l'ouest et elle voulait qu'on aille la rechercher ça a coupé donc on a donné le numéro qu'on avait réussi à avoir avec les sms à la gendarmerie qui a dit je le rappellerai ultérieurement le numéro essayez par vous-même on essayait plus moyen de contacter le numéro le gendarme a eu une personne au téléphone et certains que c'était notre fille nous a dit mais votre fille va très bien sauf qu'elle ne veut pas rentrer mais je lui ai dit mais vous ne connaissez pas la voix de ma fille surtout qu'elle est-elle voilà 16 ans juste avant voilà que 16 ans donc comment ça m'a choqué et puis quand on est parent on ne peut pas entendre ça elle n'a pas envie de rentrer permettez-moi de poser quand même une question parce que c'est important ce qui est dit là est-ce que c'est un phénomène qui prend de l'amplitude ces réseaux de prostitution où l'on embrigue quelqu'un qui n'est pas du tout destiné à faire ça d'ailleurs destiné à faire ça mais vous voyez qu'il n'y a aucun antécédent oui malheureusement ça existe des organisations plus ou moins structurées qui font travailler dans la prostitution des mineurs alors il ne faut pas voir forcément la situation la pire en l'espèce mais il semble qu'elle soit en difficulté la petite Laura donc c'est l'hypothèse compliquée parce qu'elle est peut-être dans une grande ville il faut rappeler aussi qu'un mineur n'a pas le droit de disparaître un majeur oui mais pas un mineur donc c'est aussi au service d'enquête de faire nécessaire pour rechercher l'enfant le problème c'est que si elle est dans une grande ville là on est dans une aiguille dans une botte de foin et effectivement la drogue la prostitution peuvent être un peu des ressources données à un enfant et à une mineure c'est peut-être le cas sans être non plus absolument certain de cette hypothèse bien sûr nous sommes là pour aider cette maman je vous rappelle qu'elle était habillée d'un bas de jogging noir et d'un crop top noir elle est blonde elle a les yeux bleus gris elle mesure 1m60 et elle porte un piercing sur la narine gauche je vais vous laisser vous adresser à elle à ses amis à toute personne qui pourrait avoir la moindre information nous prenons tout vous avez le droit de vous tromper je vous le redis et c'est gratuit vous préférez que votre mari le fasse ? et bien aucun souci si vous n'arrivez pas monsieur je le ferai moi-même allez-y je m'adresse aux personnes qui ont éventuellement croisé Laura qui la connaissent ou qui ne la connaissent pas il faut savoir qu'elle a une famille qu'il aime et qu'on est là elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas livrée à elle-même ce n'est pas une mauvaise fille on l'attend impatiemment parce qu'elle était en train de faire son conduite accompagnée elle avait passé son bac elle révisait à fond elle avait passé un week-end complet elle révisait à fond et en fait je ne sais pas pour quelle raison elle est embarquée dans ce genre de magouille mais ce que je voudrais c'est qu'elle soit relâchée si elle est détenue contre son gré si elle entend ces images qu'elle se prenne au courage à deux mains et qu'elle descend dans la rue dans n'importe quel magasin n'importe quel commerce et qu'elle prenne contact avec quelqu'un pour dire je suis là et venez me chercher et évidemment aucun reproche ne lui sera fait c'est une famille qu'il aime qui l'attend et qui la serre à fond dans les bras et d'ailleurs il y a une petite fille qui est vous savez on est au genre d'applaudir mais qui est très courageuse c'est votre fille qui est là c'est Manon c'est ta soeur qu'est-ce que tu comment tu vis ça au quotidien comment tu arrives à surmonter ça je suppose que t'aides aussi ta maman et ton papa parce que c'est une famille unique comment tu vis ça au quotidien Manon c'est assez particulier parce qu'avant avec ma soeur on s'entendait assez bien on n'a jamais été dans une relation qui était très convictuelle forcément on a des petites disputes mais ma soeur je l'aime énormément c'est ma grande soeur je l'admire et elle avait des petits secrets avec toi ou pas trop oui elle en avait avec moi elle en avait aussi avec ma plus petite soeur elle nous disait pas tout elle nous racontait pas tout mais elle nous racontait certaines choses dont mes parents n'étaient pas au courant on avait une relation assez proche il y a certaines situations dans la vie du quotidien qui changent complètement parce que parce que le fait qu'elle soit plus là c'est c'est quand même c'est pas la même chose je vais pas te demander de me révéler ces petits secrets mais est-ce qu'il y en a certains qui pourraient avoir un rapport avec sa disparition ou pas du tout c'était pas des secrets de cet ordre là non non pas du tout maintenant tu veux t'adresser tu n'es pas du tout obligé de le faire si ça te fait plaisir fais-le est-ce que tu as envie de t'adresser à ta soeur ou sinon je te laisse tranquille c'est toi qui décide non bon écoutez voilà maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire 0800 10 11 21 c'est gratuit c'est anonyme ou bien appel à témoin avec un s à témoin arrobas m6 point fr je vous le redis il n'y a pas de grande petite information il y a une info et on verra bien si elle est valable ou pas et il ne vous arrivera absolument rien avant de passer à une nouvelle affaire je voudrais d'ores et déjà vous donner quelques éléments sur l'affaire de Franco Imani que nous traiterons un petit peu plus tard dans l'émission sa famille est là pour leur donner la possibilité d'avoir des appels disparus en 2016 contactez-nous dès à présent avant même qu'on règle ce problème et qu'on en parle voici l'histoire de Franco en tout cas l'appel à témoin que nous passons ce soir nous recherchons Franco Imani un jeune homme qui a disparu à Lyon le 10 octobre 2016 le jour de son 20ème anniversaire ce jour là il a acheté un billet de bus pour une destination inconnue depuis bientôt 7 ans sa famille et ses amis sont sans nouvelles de lui et espère grâce à vous le retrouver allez nous attendons vos appels ils attendent vos appels nous vous donnerons plus de détails un petit peu plus tard dans la soirée je voudrais maintenant ouvrir le second call case de notre émission la mort mystérieuse d'Anthony Muroni c'est une affaire très intrigante car elle comporte beaucoup de zones d'ombre là encore nous avons besoin de vous car cette affaire est en passe d'être classée il nous faut impérativement aider Chantal la maman d'Anthony qui est là mais également son époux et l'oncle d'Anthony ils ne sont pas du tout d'accord avec ce que leur dit la police Anthony Muroni meurt en effet en pleine nuit le 7 mars 2020 son corps est allongé sur l'autoroute à 4 en Moselle à deux pattes de chez lui après avoir été écrasé par une voiture qui lui roule dessus et qui n'y est pour rien d'ailleurs ce n'est pas le responsable celui qui roule de sa mort les enquêteurs ont beaucoup travaillé sur la piste d'un suicide ou d'un accident mais la famille qui est ici sur le plateau pense qu'il s'agit d'un meurtre et des éléments ces vrais troublants peuvent aller dans ce sens là je vous propose de regarder les faits en images et nous détaillerons ça et nous ferons l'appel à témoin derrière décéder dans des façons aussi tragiques et aussi incompréhensibles c'est pas possible Fabien c'est pas possible tous les jours depuis la terrasse de leur maison Fabien et Chantal Muroni voient le lieu où leur fils Anthony a perdu la vie trois ans plus tôt c'était dans la nuit du 7 mars 2020 cette nuit là à 2h30 du matin un automobiliste appelle les secours il vient de rouler sur ce qu'il pense être un morceau de bois en réalité il s'agit du corps d'un homme qui se trouvait mystérieusement allongé sur la voie de gauche de l'autoroute A4 dans le sens Strasbourg-Paris Anthony Muroni est entre la vie et la mort il décède quelques heures plus tard à l'hôpital et tous les soirs et tous les matins et tous les après-midi je me pose la même question qu'est-ce qui s'est passé pourquoi Anthony Anthony Muroni ici avec sa fiancée de l'époque Sorina aurait-il voulu se suicider pour ses parents c'est impossible moi aujourd'hui je suis convaincue mais vraiment convaincue qu'Anthony il n'a pas voulu se suicider parce qu'il avait trop envie de vivre il avait trop d'ambition Anthony sa vie c'était entre ici et Milan voilà il avait un appartement en location à Milan avec Sorina et quand il n'était pas à Milan il avait son loft qui est ici et puis il s'occupait de son magasin le jeune homme avait ouvert un magasin de vêtements à Serbreuk en Allemagne de l'autre côté de la frontière et tout semblait lui réussir Anthony c'était un grand grand travailleur il adorait la mode il a fait du mannequinat là dernièrement il créait ses vêtements ce qu'il aimait ce qu'il faisait alors comment cette nuit là Anthony a-t-il pu se retrouver allongé au beau milieu d'une autoroute voici Stéphane Bonhomme la dernière personne connue à avoir vu Anthony vivant les deux hommes ont passé la soirée ensemble je suis allé le récupérer à la boutique on a été manger au Yumi enfin au kebab et après on a été boire un coup un verre il y a un tout petit boire par côté où les jeunes font la fête voilà vers 1h30 du matin Stéphane ramène Anthony chez lui d'après Stéphane il avait bu un ou deux verres et allait très bien mais en tout cas c'était pas un état comateux là c'était un état joyeux comme je l'ai dit il était joyeux quand je l'ai ramené à la maison pas comateux les deux hommes se séparent devant la maison d'Anthony il s'écoule moins d'une heure avant qu'une voiture ne roule sur le corps d'Anthony Muroni à 200 mètres de là sur l'autoroute à 4 il est 2h26 il y a énormément énormément de détails troublants dans cette affaire Chantal merci d'être avec nous vous êtes avec votre époux Fabien mais également avec l'oncle de votre fils qui est là Chantal je vais vous poser tout de suite une première question qu'est-ce qui au fond de vous-même vous laisse croire qu'il ne s'agit pas comme semblent le dire les forces de l'ordre d'un suicide ou d'un accident parce qu'Anthony c'était quelqu'un d'ambitieux qui travaillait qui avait une carrière professionnelle exemplaire qui voulait toujours aller de l'avant qui ne voulait pas revenir en Lorraine qui voulait complètement vivre en Italie et le matin où il est décédé on était en train de vendre un de nos magasins pour lui acheter un appartement à Milan pour qu'il reste complètement à Milan puisqu'il était styliste pour une pour une grande marque de luxe à Milan mais c'est quelqu'un qui était vraiment ambitieux il voulait toujours aller de l'avant il était il n'avait pas d'idée suicidaire loin de là loin de là au contraire monsieur c'était un bon vivant est-ce que le milieu dans lequel il était alors je parle de la mode du luxe de l'argent de la nuit c'est quelque chose qui peut expliquer ce qui s'est passé pour vous non pas du tout parce qu'il n'était pas dans le monde de la nuit d'accord il n'avait pas le temps par rapport à son travail Anthony mais ce soir-là il est bien sorti il le faisait rarement non non le soir-là c'était un concours de circonstances parce que moi je suis fleuriste j'ai des magasins de fleurs en France et j'ai une cliente qui m'a appelée elle m'a dit écoute Chantal je veux que ce soit toi qui me fasses le dessus de ce cercueil alors Anthony il me dit maman prends ma voiture madame Murdi on ne va pas trop se noyer dans les détails parce que comme on n'a pas beaucoup de temps essayons de comprendre je ne veux pas vous couper la parole pour vous embêter mais je veux vraiment qu'on puisse être clair pour que tout le monde puisse s'appeler pour vous aider dans le seul but de vous aider mais pour moi Anthony il a été tué d'accord j'entends et c'est pour ça qu'on est là pour en parler est-ce que vous êtes son oncle vous étiez aussi un peu son confident vous étiez très proche de lui on était très proche en fin de compte j'étais son oncle mais on avait une alchimie qui était est-ce qu'on aurait pu lui faire du chantage des choses comme ça essayer de vous savez tout est possible tout est possible mais moi il y a il y a quelque chose qui me surprend dans le déroulé de cette soirée là connaissant mon neveu et on fait beaucoup de voyages ensemble c'est un point important il se dirige il quitte cette maison il se dirige vers un endroit où je sais je connais mon neveu je sais comment il fonctionne il n'aurait jamais eu le courage d'aller vers cet endroit là justement soyons maintenant factuels essayons de comprendre d'un côté police gendarmerie qui dit accident ou suicide et vous qui disent meurtre c'est ce que vous dites nous avons sur place quelqu'un qui va maintenant nous montrer un petit peu comment ça s'est passé les incohérences de ce dossier auparavant je voudrais Florence s'il vous plaît que vous preniez la parole et que vous montriez quelque chose quand même d'assez rare puisque votre maison est équipée de vidéos ces vidéos ont été récupérées et on voit les dernières images les derniers instants c'est quelques heures je suppose avant son décès de monsieur Mironi expliquez-nous exactement Julien pour bien comprendre on va pouvoir voir d'abord regarder deux jours la maison de la famille Mironi voyez l'autoroute est juste derrière alors il y a des caméras de surveillance celles dont vous avez parlé il y en a trois elles étaient toutes en marche le soir de l'accident alors regardons maintenant les images ça commence à 1h36 du matin regardez une voiture arrive c'est Anthony qui se fait ramener chez lui par son meilleur ami Stéphane les deux amis ont passé la soirée ensemble alors vous voyez à l'intérieur du véhicule il y a comme des petits flashs ça ce sont des SMS que reçoivent les deux camarades Anthony est en train d'échanger avec sa copine en Italie et son ami lui est en train de planifier le reste de sa soirée voilà alors il reste dans le véhicule quelques minutes ensuite Anthony en sort il quitte Stéphane à 1h41 et se dirige vers chez lui la voiture de Stéphane s'éloigne et c'est à partir de là que le comportement d'Anthony commence à intriguer vous voyez il se dirige vers sa porte alors il titube un peu il faut savoir que les deux amis ont bu Anthony à cette heure là était à peu près à 2 grammes d'alcool par litre de sang c'est beaucoup alors visiblement il n'arrive pas à ouvrir sa porte on croit réaliser qu'il réalise en fait qu'il n'a pas ses clés il se dirige vers sa voiture elle aussi il essaye de l'ouvrir alors pour dormir dedans ou pour partir on l'ignore en tout cas c'est aussi l'échec et finalement Anthony va décider de partir à pied avec une dernière tentative d'ouvrir sa voiture ce qui est étrange il n'a ni sonné ni frappé à la porte de la maison alors que sa maman était à l'intérieur et là on le revoit sur les caméras c'est son écran il s'éloigne en marchant il reçoit encore à ce moment là des SMS de sa petite amie en Italie il est 1h48 et ce sont les dernières images d'Anthony vivant que nous avons avant qu'une voiture lui roule sur le corps merci Florence pour essayer de comprendre nous avons demandé à notre envoyé spécial qui était maintenant sur place à l'endroit même Yasmine de bien vouloir essayer de refaire le trajet de regarder pour que l'on comprenne ça Yasmine est-ce que vous m'entendez ? Oui je vous entends Julien alors là je me trouve à l'endroit où Anthony s'est fait rouler dessus et il y a 2-3 choses qui ne collent pas alors la première en tout cas c'est que pour accéder à cette portion de l'autoroute A4 derrière moi et bien il aurait fallu escalader ce grillage et c'est impossible j'ai essayé cet après-midi et pourtant je n'avais pas bu car on le sait qu'Anthony on l'a vu sur les images avait un petit peu bu ce soir-là et puis quand bien même il y serait parvenu et bien il y aurait laissé quelques indices un peu de laine de son manteau par exemple mais les enquêteurs n'ont rien trouvé et puis il y a une seconde chose également qui m'a interpellé c'est que Anthony a été retrouvé avec des chaussures impeccables or pour accéder à ce chemin-là et bien le terrain est un petit peu boueux particulièrement en hiver donc là encore il y aurait eu quelques indices mais il n'y a toujours rien donc comment est-ce que Anthony est passé à travers ce grillage jusqu'à l'autoroute A4 derrière moi et bien le mystère reste entier Alors il y a un autre point que vous mouliez mettre en avant Yasmine c'est le temps puisque la maison n'est pas très loin de l'autoroute qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Absolument il y a une dernière chose qui m'a interpellée c'est que entre la maison des parents d'Anthony et l'endroit où je me trouve et bien il m'a fallu un peu moins de 5 minutes 4 minutes en marchant normalement or on sait qu'entre le moment où Anthony est parti de chez lui quand il a été déposé par son ami Stéphane et le moment où il s'est fait rouler dessus et bien il s'est écoulé 40 minutes 40 minutes dont on ne sait rien car malheureusement c'est là où Anthony est disparu des écrans de surveillance sauf qu'il s'est forcément passé quelque chose alors peut-être qu'il a fait un détour peut-être qu'il a rencontré quelqu'un on ne sait pas en tout cas une chose est sûre c'est que tous ces questionnements ne plaident pas tellement pour la piste de l'accident ou bien du suicide Julien Essayons d'aller plus loin merci Yasmine avec Bernard Marc je rappelle que vous êtes médecin légiste vous n'avez pas travaillé sur cette affaire mais la famille d'Anthony Muroni vous a confié son autopsie est-ce que cette autopsie en tout cas l'analyse plaide pour un accident ou un suicide ? il y a des lésions qui sont des lésions de franchissement le corps a été franchi par un véhicule il était allongé il n'a pas été percuté les lésions sont bien claires il est percuté sur tout le côté gauche ça commence par la cuisse le bassin le thorax le bras et puis une lésion qui se surajoute qui est un traumatisme crânien le crâne la face n'est pas abîmée n'est pas écrasée il y a ce traumatisme crânien avec un hématome important qui est derrière et ça ça nous pose la question de savoir a-t-il chuté avant ? a-t-il chuté de lui-même ? a-t-il reçu un coup ? ce sont des hypothèses que l'on peut avoir sachant que la cause du décès est le franchissement secondaire par un véhicule chez quelqu'un qui est inanimé en tout cas qui est allongé sur la route alors après il y a les vêtements qui sont pleins d'ADN qui peuvent permettre de peut-être faire beaucoup de choses et là monsieur le procureur les vêtements vont être détruits si j'ai bien compris à l'hôpital avant même d'être examinés donc c'est une erreur stupide ou qu'est-ce que l'on peut ? oui alors je crois qu'une instruction est toujours en cours donc je pense qu'elle va continuer à travailler ils ont été détruits les vêtements ? oui alors ça je ne sais pas ce qu'il en est réellement mais on ne doit pas détruire des pièces à conviction c'est quelque chose de très important des vêtements notamment les vêtements d'une victime tant qu'on n'a pas de certitude sur les causes du décès on peut se demander si une tierce personne est intervenue entre le moment où Anthony arrive chez lui et le moment où il trouve la mort et ça c'est le travail qui devra continuer à se faire mettons-nous à la place de la famille mettons-nous à la place de ceux qui nous regardent et on n'est pas là pour faire l'enquête à la place de la police et de la gendarmerie des procureurs qui le font beaucoup mieux que nous c'est leur métier mais si je reprends les faits un homme qui emprunte un chemin de terre pour aller s'allonger sur l'autoroute pour se suicider il n'a pas de terre sous les chaussures il a une commotion cérébrale provoquée par un choc antérieur au passage de la voiture les vêtements de la victime qui sont jetés sans être analysés pourquoi évacuer comme ça aussi rapidement la thèse du meurtre ? je crois que le dossier n'est pas clôturé donc tout est encore possible et je crois qu'il faut maintenant continuer à travailler sur cette hypothèse criminelle malheureusement si les vêtements ont été détruits c'est une pièce à conviction qui disparaît de l'enquête alors il y a deux autres éléments sur lesquels on va essayer d'aller assez rapidement vous avez un téléphone dans la main est-ce que vous pouvez le montrer ce téléphone monsieur c'est celui de votre fils que l'on a retrouvé dans sa main et si on va faire un gros plan montrer la vitre rien n'a été changé rien il est dans un état impeccable impeccable c'est-à-dire qu'il n'y a pas une rayure sur la vitre donc il est éjecté sur l'autoroute etc le téléphone il a été trouvé dans la main parce qu'on a interrogé le monsieur parce que moi personnellement je suis allée voir le monsieur de la SANEF je suis allée voir d'autres personnes parce que je ne lâcherai pas l'affaire et ce qu'on a oublié de dire là maintenant c'est que j'avais fait des appels à témoins aux républicains lorrains sur les télé locaux et tout il y a un monsieur qui nous a répondu qu'il a vu Anthony à 2h10 du matin devant le Big Mac et le Big Mac il se trouve à une demi-heure de notre maison d'accord bon ça encore une fois l'enquête est en cours je rappelle que monsieur le procureur n'est pas le procureur de cette affaire et qu'il est là pour nous aider on le remercie et pour nous faire un éclairage mais voilà autant tout mettre sur la table dernier point rapidement et après nous lancerons l'appel à témoins la personne qu'il a ramené chez lui et qui est partie et qui pour l'instant est complètement mise hors de cause vous auriez aimé que l'on essaie de savoir en traçant son portable où il a été après c'est ça ? il a été tracé son portable et donc ? c'est dans la commission enrogatoire bon donc on n'en parle pas c'est pas qu'on n'en parle pas mais bon lui il dit qu'il était à la maison et qu'il dormait mais quand vous regardez la géolocalisation ce n'est pas du tout ça il aurait dû être présent aujourd'hui il n'a pas voulu venir mais voilà il nous a parlé quand même il faut quand même être honnête il nous a parlé c'est pas du tout caché ça je ne veux pas qu'on dise ça non 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 je ne l'acrimine pas du tout vous voulez que toutes les pistes soient étudiées jusqu'au bout mais entre les trois amis qui étaient avec lui le soir là il y en a un qui sait quelque chose alors c'est pour ça que nous allons lancer maintenant cet appel à témoins nous cherchons mesdames et messieurs quelqu'un qui aurait eu connaissance de difficultés dans les affaires d'Anthony des difficultés qu'il aurait peut-être cachées à ses proches des rivalités des menaces qu'il aurait reçu quelqu'un aurait-il vu Anthony Muroni déambulé entre 1h48 et 2h26 du matin discuté avec d'autres personnes quelqu'un aurait-il assisté à des échauffourés cette même nuit ou entendu quoi que ce soit les jours précédents la mort d'Anthony ou même par la suite des confidences qui pourraient avoir un rapport avec ce drame le numéro de téléphone vous le connaissez vous contactez appel à témoins 0800 10 11 21 0800 10 11 21 gratuit et anonyme appel à témoins arrobase m6.fr nous allons tout faire bien évidemment pour avoir du nouveau et pour vous en donner alors je rappelle que Laetitia qui est avec nous avec son époux attend toujours du nouveau puisqu'elle recherche sa famille biologique c'est un moment là quand même pour vous je vois que vous regardez à chaque fois le stand-up vous dites est-ce mon téléphone pour moi c'est un moment très et ça peut bouleverser vous dites monsieur je vais m'adresser à votre mari est-ce que vous pensez que ça peut bouleverser la vie de votre épouse tout à fait tout à fait c'est une recherche perpétuelle c'est ses racines qu'elle ne connaît pas c'est oui ça peut tout ça peut tout changer ça peut tout changer alors voyons si grâce à nos téléspectateurs nous allons pouvoir changer sa vie et son destin nous ferons un point avec vous dans quelques instants Florence qui est en train de recueillir des informations parce que ça sonne beaucoup c'est bon signe alors merci de téléphoner pour soutenir mais si vous pouviez libérer les lignes pour que l'on ait de véritables informations ce serait encore mieux dans quelques instants nous allons parler avec les parents de Julie Michel c'est une jeune fille disparue dans les Pyrénées depuis 10 ans là aussi peu d'explications elle se gare elle quitte sa voiture et plus aucune nouvelle sa mère attend beaucoup de nous et nous allons tout faire pour vous aider madame merci de rester avec nous nous comptons sur vous nous revenons dans quelques instants en direct sur M6 merci d'être avec nous nous sommes en direct sur M6 dans l'émission appel à témoins nous allons tout de suite partir au standard après plus d'une heure d'émission après cette coupure publicitaire des appels sont arrivés je le redis tout est à prendre entre guillemets avec des pincettes mais nous vous avons promis ce soir que nous vous tiendrons au courant de tout ce qui se passe alors Florence on commence par quelle affaire il y a eu beaucoup d'appels je veux-tu le dire par rapport aux 3 premiers numéros oui beaucoup on en est déjà à 220 appels l'équipe et il faut le dire débordés et c'est très bien c'est une bonne chose merci à tous les téléspectateurs de participer avec nous à avancer sur ces affaires alors d'abord il y a pas mal de témoignages toujours sur l'affaire de Tessa ce sont plusieurs téléspectateurs me permettez-vous juste de résumer en deux mots pour ceux qui viennent de nous rejoindre que Tessa marchait quand elle a été renversée par une mini pelleteuse et le chauffeur s'est sauvé et elle aimerait bien maintenant savoir exactement ce qui s'est passé je vous écoute Florence voilà merci Julien et à cet égard donc plusieurs téléspectateurs qui sont connaisseurs en BTP nous apportent une correction une précision disons sur l'engin on parlait de mini pelleteuse ils sont plusieurs à nous avoir dit impossible une mini pelleteuse c'est trop lent par rapport à la vitesse potentielle de l'impact ça peut faire du 5 kmh grand maximum et ils avaient tous la même idée de deux engins qui sont revenus plusieurs fois dans les témoignages on nous a parlé soit d'un quad agricole équipé de chenilles soit d'un engin pour traiter les arbres pourquoi ? c'est parce que ce sont deux véhicules qui peuvent laisser ces traces-là qui font du 20 à 25 kmh et l'engin qui permet de traiter les arbres notamment aurait un produit pour traiter les arbres de couleur blanche et on rappelle que parmi les indices que madame aimerait bien sur lequel elle aimerait bien avoir plus d'explications on a retrouvé sur votre fille justement des traces d'un arbre bien particulier donc tout ceci pourrait concorder ça ne veut pas dire que c'est la réalité c'est une supposition voilà et c'est pas tout on a également toujours sur cette affaire de nombreux témoignages qui nous aident à essayer de retrouver les noms d'entreprises de BTP qui étaient en activité à l'époque parce qu'on sait que ce sont des engins souvent qui sont loués donc voilà ce sont des informations en tout cas qu'on réunit qu'il faudra bien sûr vérifier qu'on pourra donner aux autorités compétentes ensuite deuxième affaire sur la fugue de la jeune Laura qui a fugué dans la nuit du 8 au 9 mai dernier là-dessus on a plusieurs appels qui auraient peut-être de personnes qui auraient identifié Laura alors à ce stade-là cela reste hypothétique on est en train de faire des vérifications Julien on pourra en dire peut-être plus tard si cela se vérifie mais voilà en tout cas plusieurs appels à cet égard il y a eu des appels de gens qui l'ont vu sur des sites peut-être internet ou pas laissez-nous vérifier je ne veux pas vous faire de faux espoirs mais la bonne nouvelle c'est qu'il se passe des choses des gens l'ont vu donc si on continue à nous appeler au 0800 10 11 21 on va peut-être avancer encore plus d'accord allez merci à toutes les équipes merci Florence vous intervenez dès qu'il se passe quelque chose réseaux sociaux Charlotte s'il vous plaît oui concernant l'affaire d'Anthony Muroni il y a énormément de réactions avec le hashtag appel à témoins puisque les gens se demandent s'il n'y avait pas des caméras sur cette autoroute beaucoup de personnes se demandent s'il n'y avait pas des témoins qui auraient pu voir quelque chose également le péage toutes les personnes qui sont passées au péage de l'autoroute à l'heure à laquelle Anthony a malheureusement été percuté beaucoup de questions autour de cela sur les réseaux sociaux ce soir l'enquête est toujours en instruction je le rappelle nous passons maintenant à notre quatrième affaire la disparition de Julie Michel qu'est-il arrivé à Julie 26 ans lorsqu'elle a disparu la jeune femme était partie pour un petit périple en France elle est partie du domicile de sa mère à Auxerre le 13 juillet 2013 pour se rendre dans les Pyrénées arriégeoises je vous propose de regarder les faits la maman est avec nous elle attend beaucoup beaucoup de cette émission puisque ça fait combien de temps maintenant madame 10 ans le 10 ans qu'elle attend des nouvelles et elle est persuadée qu'il y a forcément quelqu'un qui sait quelque chose regardons cela fait presque 10 ans jour pour jour que Betty Lefebvre recherche sa fille Julie disparue subitement à la mi-juillet 2013 à l'âge de 26 ans la dernière fois que je l'ai eue au téléphone c'était le 16 juillet et quelques jours après je lui remets un petit message coucou comment ça va et puis là aucune réponse une semaine se passe et là je me dis non c'est pas normal et là j'en parle autour de moi je me dis voilà j'ai pas de nouvelles de Julie donc j'ai téléphoné à la police je leur explique ils m'ont dit attendez laissez la vivre elle est en vacances etc donc bon mais 20 jours après sa disparition coup de théâtre au col du port de Lers dans les Pyrénées-Ariégeoises à 700 km du domicile de la disparue une voiture semble abandonnée une Renault 21 Nevada que l'on aperçoit ici sur cette photo c'est le véhicule de Julie Michel la voiture de Julie est retrouvée stationnée sur un parking au col du port de Lers ce qui est le point de départ d'un certain nombre de randonnées et à l'intérieur du véhicule pratiquement se retrouvent toutes ces affaires il y avait ses sous donc les porte-monnaies les sacs le téléphone portable son ordinateur portable et puis toutes toutes ces affaires quoi le matelas enfin absolument tout cette découverte est inquiétante les gendarmes entament donc des recherches dans les montagnes mais Julie reste introuvable alors les enquêteurs vont reconstituer son emploi du temps dans les heures qui ont précédé sa disparition le 18 juillet 2013 Julie arrive dans le petit village de Massat en Ariège on a trace de son passage par le témoignage notamment d'un patron de café qui dit de l'avoir vue à une table ensuite elle est passée à l'office du tourisme et dans sa voiture on a retrouvé des cartes et des documents sur la région et dont une carte avec surligné le port de Lers surligné ensuite on ne sait pas ce qu'elle a fait dans l'après-midi et on sait qu'elle était au marché nocturne le jeudi soir à Massat et il y a surtout un concert après et on s'amuse c'est la fête la fête du village Julie Michel quitte le marché nocturne à bord de son véhicule aucune certitude sur le lieu précis où la jeune femme a passé la nuit le lendemain le 19 juillet au matin un témoin l'aperçoit précisément au col du port de Lers à une quinzaine de kilomètres du village de Massat vers midi et demi 13h elle mangeait derrière sa voiture elle avait fait sa petite popote et elle a vu un parapentiste descendre de la montagne elle a engagé la conversation et lui était pressé et donc il a il lui a répondu mais sans plus depuis ce jour Julie Michel s'est volatilisée ça tourne en boucle dans ma tête c'est dingue c'est je me dis j'ai toujours une petite lueur d'espoir malgré les années qui passent je me dis peut-être que oui elle a choisi notre vie et que elle est quelque part voilà par contre elle peut aussi être retenue contre son gré et là c'est terrible ou alors ou alors le pire bonsoir Betty merci d'être avec nous Betty vous êtes je crois la femme la plus courageuse que j'ai rencontré ces dernières années parce que pouvoir vivre comme ça pendant 10 ans est-ce que vous avez réussi à vivre depuis 10 ans comment vous qualifieriez votre vie entre parenthèses ça s'est arrêté la disparition de Julie heureusement je continue je continue à vivre mais je suis accompagnée de Claire qui est tout le temps présente qui est sa soeur voilà qui est sa soeur je suis entourée monsieur qui est un ami qui vous soutient qui a en fait un petit peu aussi qui vous aide dans les recherches voilà beaucoup la RPD qui m'aide depuis 2017 2018 voilà est-ce que c'est important d'en parler régulièrement Claire entre vous est-ce que c'est quelque chose qui justement parce qu'on pourrait se dire évacuons le problème pour essayer de se reconstruire mais non vous avez besoin d'en parler il n'y a pas une journée où vous n'en parlez pas il y a des journées où on n'en parle pas on ne se parle pas non plus tous les jours avec maman mais bien sûr Julie est toujours restée présente dans nos vies et ça n'a jamais été un sujet tabou bien au contraire et même des fois quand je retrouve des photos d'elle qu'on n'a pas vues depuis longtemps je les partage avec maman et voilà on parle d'elle au quotidien essayons de comprendre un petit peu ce qui s'est passé donc elle décide de partir pour un périple c'est quelque chose qu'elle fait d'habitude ou là c'est la première fois qu'elle a cette idée ? non elle était déjà partie en février elle avait décidé d'aller en Amérique latine donc là elle est partie toute seule pendant deux mois elle est comme l'on dit un peu rude c'est à dire qu'elle s'adapte à toutes les situations elle se fait vite des amis elle recherche elle est attenante elle aime communiquer avec les gens est-ce qu'elle est un peu naïve ? vous voyez ce que je veux dire ? un petit peu disons qu'elle pense que tout le monde est gentil et que voilà et puis elle fait confiance facilement donc elle n'a pas du tout fui la maison elle est partie faire ce message elle vous tient en courant les premiers jours ? oui oui d'accord ? oui oui même elle m'envoie des petits messages parce que je devais faire une pièce de théâtre elle m'a dit voilà je pense à toi je serai à la prochaine fois je vais me remonter elle a besoin d'argent ou elle avait économisé ? comment elle finance ce petit voyage ? non mais elle a des sous elle a des sous d'accord ? oui oui elle travaillait bon après elle avait arrêté son contrat au théâtre c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres parce qu'elle a fait une fête aussi alors il y en a qui disent que ça avait l'air d'une fête d'adieu et d'autres non non parce qu'elle devait... chez vous avant de partir ? non pas... enfin... oui enfin avant qu'elle part d'ailleurs je précise il y a eu une petite erreur et je m'excuse au niveau des dates c'est le 19 juillet voilà mais elle est partie d'Auxerre le 11 ou 12 juillet est-ce que vous sa soeur elle vous appelle encore quelques jours avant qu'elle disparaisse ou les dernières nouvelles que vous avez eues ? on ne s'appelait pas parce qu'à l'époque j'habitais à Londres et on n'avait pas encore Whatsapp ou quoi que ce soit donc ça nous coûtait cher de nous appeler il fallait s'organiser pour faire des Skype donc on ne faisait pas trop ça mais elle m'avait quand même appelée peu de temps avant son voyage et on s'envoyait tout le temps des e-mails en fait on communiquait plus par mail alors on va essayer maintenant de revenir sur le jour où tout ceci s'est arrêté donc elle se garde donc c'est un lieu touristique où je suppose que l'on fait des longues marches du trekking il y a l'air d'avoir beaucoup d'habitués et c'est le dernier la dernière fois enfin il y a sa voiture qu'on la voit il n'y a qu'une personne qui l'a vue voilà un parapentiste et c'est Julie qui a engagé la conversation qui lui a dit oh bah vous faites du parapente ça a l'air sympa mais lui il était pressé du coup il est resté 5 minutes et il est en ligne avec nous nous allons pouvoir lui poser la question c'est Benoît ou non Benoît m'entendez-vous s'il vous plaît oui bonsoir bonsoir Benoît merci d'être avec nous Benoît Benoît donc vous êtes la dernière personne qui a vu cette jeune femme est-ce que vous pouvez nous raconter vraiment brièvement comment s'est passée la rencontre elle est venue vers vous vous demandez quoi vous avez parlé de quoi ? moi ce jour-là je venais d'atterrir en parapente au petit enfin en fin de matinée pour aller ensuite au travail donc j'étais un petit peu pressé je venais faire un petit run d'acrobatie du coup j'avais beaucoup d'adrénaline et je retournais mon camion et donc cette personne qui m'a vu arriver du ciel ben on s'est dit bonjour on s'est échangé deux trois mots et voilà c'était une personne que j'ai senti un petit peu triste voilà elle m'a demandé ah c'est je souhaite le parapente elle m'a dit c'est je souhaite le parapente je lui ai dit ben oui je suis moniteur voilà on est juste à côté voilà si ça vous intéresse pourquoi vous dites que vous la sentiez un petit peu triste qu'est-ce qui vous laisse croire ça ? je sais pas je ressens beaucoup de choses chez les gens donc c'est peut-être un truc qui vient de moi d'accord je sais pas une personne qui était un petit peu seule qui était ah je sais pas c'est un ressenti c'est vraiment un ressenti personnel après non vous dire le pourquoi pourquoi je l'ai senti comme ça peut-être dans sa tonalité peut-être dans dans son regard dans voilà je sais pas ouais c'est des une personne qui était seule qui allait randonner je ouais merci Benoît en tout cas de nous avoir appelé j'espère que votre appel incitera beaucoup de gens à continuer à nous appeler on n'a pas fini de parler de ça vous faites 0 810 11 21 vous voyez sa photo qui apparaît sur les écrans 0 810 11 21 est-ce que vous avez une intuition qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez vous aujourd'hui aujourd'hui c'est difficile parce que au départ vraiment je me disais elle a voulu prendre l'air enfin prendre l'air elle en avait enfin elle avait besoin de s'échapper de peut-être s'installer ailleurs de parce qu'elle était quand même prise après on a vu bien prise par une secte donc vous parlez d'un groupement peu importe lequel on ne va pas les nommer mais qui ont été complètement écartés voilà ça ça a été écarté donc au départ c'était ça et puis au fur et à mesure enfin on se disait quand même que Julie jamais elle ne nous aurait laissé sans nouvelles ça c'est clair l'affaire a été classée ? oui malheureusement en septembre enfin août 2018 comment vous avez supporté la nouvelle ? difficilement mais la juge m'a dit ne vous inquiétez pas il n'est pas fermé mais voilà on peut demander à notre ami procureur ancien juge effectivement encore une fois c'est vrai que la violence des mots l'affaire est classée ça ne veut pas dire au revoir vous n'aurez plus jamais de nos nouvelles qu'est-ce que ça veut dire exactement ? non ça veut dire que l'enquête n'aboutit pas à une piste précise notamment qui ne permet pas de retrouver Julie ce qui ne veut pas dire que l'affaire est définitivement clôture ça veut dire que nous ne pouvons pas pour l'instant continuer à mettre des... j'imagine d'ailleurs que les enquêteurs ont pensé peut-être à un accident de montagne malheureusement ça peut arriver de randonner sans qu'on retrouve le corps alors ça c'est quelque chose qu'on peut aussi envisager puisque c'était une marcheuse oui monsieur oui je prépare alors représentez-vous qu'on comprenne bien donc j'assiste un petit peu à Betty et Claire dans la recherche de la quête de vérité d'accord sur cette affaire-là donc j'ai passé beaucoup de temps on a évoqué pas mal de choses l'accident en montagne bien évidemment on a fait le nécessaire pendant des années pour justement faire des recherches dans ce sens-là en utilisant des moyens qui étaient adaptés drones, caméras et autres on n'a rien trouvé on n'a rien trouvé on a établi un périmètre possible de randonnée donc entre le moment qui a été vu par le par rapportiste Benoît qui a appelé et le moment où elle pouvait revenir sur les vues de sa voiture donc on a établi un rayon parce qu'on aurait pu ne pas la trouver vous savez qu'on a eu dans une émission précédente un cas similaire vous l'avez suivi personne ne l'avait trouvé et finalement quelqu'un l'a vu cet enfant voilà Lucas Tronche alors je me suis inspiré mais ceci dit il y a eu beaucoup de gens moi et d'autres personnes qui l'ont fait j'en ai parlé donc jusqu'à l'année dernière avec les bergers et qui m'ont affirmé parce qu'il y a déjà eu d'autres accidents depuis 2013 qui m'ont affirmé que s'il y avait eu d'accidents ils auraient retrouvé quelque chose alors je me remercie donc il y a d'autres phases aussi à voir si on peut les aborder parce que voyons voyons avec Philippe Folleray vous êtes membre de la RPD donc la RPD c'est tous ces gens-là derrière vous qui ce soir répondent au téléphone une association spécialisée dans la recherche de personnes disparues vous êtes vous-même ancien policier alors vous avez refait l'enquête et vous nous confirmez ce soir qu'il est peu probable que Julie soit partie s'isoler quelque part quand on est informé de cette affaire toutes les hypothèses sont envisagées mais au fur et à mesure de la lecture du dossier des informations qu'on a pu échanger avec Betty et avec David il est apparu qu'il y a des pistes qu'il fallait complètement abandonner je ne dis jamais complètement parce qu'il reste toujours une part on l'a vu avec l'accident de montagne il faut dire que l'accident de montagne il paraît peu probable un dimanche au col du port de Lers vous avez des dizaines de personnes des voitures stationnées quand il fait bouche j'y suis moi-même allé et je peux vous dire que la probabilité que quelqu'un ait un accident alors que vous avez des randonneurs sur tous les chemins vous avez des parapentistes en l'air vous avez un spot de départ de parapentistes on l'aurait vu c'est ce qu'il a essayé de nous dire monsieur on l'aurait vu de toute façon et puis si on ne l'avait pas vu je pense que toutes les recherches qui ont été menées dans les jours qui ont suivi puis dans les mois et les années puisque David a fait un travail colossal là-dessus de recherches aussi de témoins susceptibles d'avoir randonné à cet endroit-là essayons de mettre ça de côté alors une autre hypothèse une mauvaise rencontre elle monte dans une voiture parce qu'elle a laissé toutes ses affaires dans sa voiture on est bien d'accord tout à fait et là elle part avec quelqu'un on a essayé d'explorer cette piste alors effectivement ce sont les j'allais dire les trois hypothèses qui restent c'est-à-dire la mauvaise rencontre fortuite au col du port de l'air peu probable ok la deuxième c'est la rencontre prévisible avec quelqu'un qu'elle aurait rencontré la veille au soir à la fête de Massa le petit concert que l'on a vu le petit concert et qui lui aurait donné rendez-vous et qui peut-être à ce moment-là avec la confiance qu'elle est capable d'avoir dans les gens en général elle se soit d'autant plus qu'elle était en recherche soit d'une maison dans un secteur comme celui-là soit d'activité un petit part ici etc donc ça correspondait tout à fait ce genre de fait à son profil alors ça aussi ça fera partie de nos appels à témoins parce que si vous avez vu qu'elle parlait avec quelqu'un en particulier il va falloir nous le dire dans quelques instants troisième hypothèse la troisième hypothèse c'est celle qui pourrait effectivement faire le plus plaisir à Betty c'est-à-dire que mais ça serait un plan machiavélique parce que tous les signes qu'elle a montrés dans la dernière partie entre le 18 et le 19 les appels téléphoniques les sms envoyés ne les pouvaient un changement de vie vous voulez dire complètement un changement de vie mais qui aurait été organisé préalablement sans aucune trace possible Claire ça ressemble à votre soeur ça ? un changement de vie comme ça organisé non je pense pas du tout elle avait des envies de changement elle avait envie de renouveau mais elle aurait jamais fait ça radicalement sans nous prévenir je pense il nous faut maintenant des informations on va lancer un appel à témoins vous voulez rajouter quelque chose ? je dis que toutes ces hypothèses effectivement sont plausibles certaines ont plus d'importance la mauvaise rencontre bien entendu les autres on ne les perd pas de vue mais elles présentent quand même un caractère plus limité dans la pertinence alors très rapidement monsieur je suis une petite chute en fin de compte parce que ça fait dix ans on sait pertinemment qu'au bout de dix ans c'est compliqué de se rappeler personnellement de ce qui s'est passé donc les premiers premiers instants de mes recherches première phase de mes recherches c'est concentrer sur le rechercher les personnes qui étaient susceptibles d'être présentes sur les lieux de Massat pendant le marché nocturne sur le port de Lers et qui disposeraient de photos de vidéos donc puisque c'est un lieu qui est hautement touristique c'est pour ça qu'on va lancer un appel à témoins en ce sens qui permettrait justement de relever des indices je vous en prie Philippe Folté on y va c'est vous qui lancez un appel à témoins ce que dit ce monsieur particulièrement censé elle est peut-être même en deuxième plan sur une photo la photo vous la voyez vous reconnaissez son visage donc c'est le moment d'aller rechercher dans vos archives il y a 10 ans nous vous laissons passer cet appel en témoins à témoins en direct nous recherchons tout témoignage relatif à des photos ou vidéos qui auraient pu être prises lors du marché nocturne de Massat le 18 juillet 2013 ou au col du port de Lers le 19 juillet 2013 nous recherchons par ailleurs auprès des services d'objets trouvés de toute la région une carte bancaire seul élément qu'elle a gardé avec elle qui aurait pu être enregistré sans que des suites soient données qui auraient été enregistrées dans les jours ou les semaines qui ont suivi sa disparition et nous recherchons également tout témoin susceptible d'avoir rencontré Julie à tout moment en compagnie seule ou en compagnie de personnes susceptibles d'être impliquées dans sa disparition merci beaucoup monsieur Folter restez avec nous car ça bouge beaucoup au standard alors dans quelques instants Florence va vous le confirmer il y a même des gens qui veulent nous parler mais nous sommes obligés d'avoir un minimum de vérification mais nous allons faire un point sur tous les cas ça bouge également un petit peu sur vous Laetitia puisque nous avons reçu des appels que nous sommes en train de vérifier je ne vais pas vous faire de fausses joies mais je vous ai promis qu'il y aurait au moins quelque chose et ce quelque chose je pense que vous allez l'avoir dans quelques instants sur les autres cas vous comprenez tous les uns les autres même si vous êtes impatients qu'on doit quand même vérifier un petit peu il est hors de question qu'on vous dise n'importe quoi mais il y a des appels Florence vous me le confirmez je sais que vous êtes en train je vous dérange de faire le point mais dans quelques instants il va y avoir peut-être du nouveau sur quelques dossiers on a beaucoup d'appels on pourra y revenir juste après la publicité on a beaucoup d'appels des témoignages de personnes qui auraient vu notamment le témoignage d'une personne qui aurait vu Laura Bohan donc je rappelle c'est la jeune femme qui a fugué dans la nuit du 8-9 mais rien n'est sûr encore alors on préfère vraiment vérifier avant d'en parler on va quand même essayer de vous en dire plus juste dans quelques minutes allez restez avec nous en direct on parlera bien sûr de Franco Imani j'aimerais que l'on voit sa photo Franco lui aurait organisé son départ sa famille est là le frère sa maman on a besoin de vous si d'ores et déjà vous avez vu ce jeune homme 0810 11 21 on revient dans quelques instants en direct c'est un peu la dernière ligne droite dans cette émission appel à témoins où les appels ne cessent d'arriver nous avons besoin de vous j'aimerais rappeler aux parents qui ont beaucoup d'espoir que si il n'y a rien ce soir bien souvent les trois premières émissions nous l'ont prouvé nous avons eu des mails qui sont arrivés le lendemain le surlendemain d'ailleurs l'adresse mail est valable encore jusqu'à vendredi les appels aussi donc ne vous inquiétez pas ça peut bouger à n'importe quel moment il est grand temps de faire un point parce que ça a beaucoup téléphoné je vous le redis nous ne pouvons pas dire n'importe quoi et faire croire à ces familles une histoire qui n'est pas la bonne mais il y a quand même des signes encourageants c'est pour ça qu'avec vous Florence et bravo à ces gens autour de vous qui font un boulot formidable nous allons commencer par l'histoire de Tessa la jeune Tessa qui marche qui se fait renverser par un engin alors chenille ou avec chenille ou sans chenille et le conducteur est en fuite qu'est-ce que nous avons comme appel ? oui alors je vais en profiter même pour faire un point global parce qu'on a eu quand même pas mal d'affaires qu'on a raconté et on reçoit énormément d'appels on en est à 275 appels vraiment merci à l'équipe car il gère un travail énorme alors déjà si on commence par Tessa donc la jeune fille qui a été percutée en 2018 on a beaucoup d'appels mais qui sont à nouveau surtout des hypothèses autour des engins agricoles voilà donc pas grand chose de nouveau ensuite sur Laetitia qui recherche donc sa mère nous avons beaucoup d'appels également pas encore d'éléments exactement à repousser ce sera quand même plus quelque chose de long terme je viens ensuite à Anthony Muroni donc que l'on a retrouvé sur l'autoroute pour l'instant les appels concernent beaucoup voilà des personnes qui nous transmettent leurs hypothèses leurs scénarios qui essayent de réfléchir donc des choses encore c'est un peu trop délicat voilà c'est trop hypothétique léger pour être transmis alors Julie Michel maintenant qui a disparu à Massat alors qu'elle planifiait une randonnée alors là on a énormément d'appels il y a pas mal de gens qui pensent peut-être l'avoir reconnu alors ils évoquent tous un tatouage le tatouage qui semble reconnaître alors c'est quand même vraiment à prendre de façon très délicate avec prudence ça fait des témoignages très légers c'était il y a 10 ans mais voilà il faut tout tenter n'hésitez pas appelez peu importe si vous vous trompez mais surtout les photos les photos c'est très important c'est ça qu'il faut relever et j'invite les personnes à regarder à se rappeler peut-être avec les images qui ont été diffusées voir s'ils reconnaissent les lieux donc s'ils disposent le petit concert etc surtout sur le parking du port de l'air le site est très touristique les gens prennent facilement des photos du panneau sous lequel Julie Michel était garé alors ce qui est important aussi c'est vraiment de savoir que tous ces appels tous ces témoignages on garde les numéros on garde les contacts donc ces appels qu'on reçoit ils vont pouvoir être réutilisés ils vont pouvoir être vérifiés après tout ne se passe pas évidemment maintenant il va y avoir de l'enquête quand même sur tous ces éléments ensuite j'en viens à Laura la jeune fille qui a fugué alors là on a un témoignage fort à prendre aussi avec précaution mais c'est un témoignage qu'on veut vous transmettre une femme qui aurait vu Laura il y a deux jours et qui est en ligne que l'on a en ligne c'est une âme qui est en ligne alors encore une fois on écoute on prend tout ça avec du recul je crois qu'elle s'appelle Céline Céline m'entendez-vous ? oui je vous entends alors Céline déjà merci de nous avoir appelé Céline vous avez tout à fait le droit de vous tromper qu'est-ce que vous avez vu c'est en vous basant sur la photo que nous avons mis dans notre écran que vous avez tout de suite décidé d'appeler qu'est-ce qui vous a motivé ? alors ce qui m'a motivé c'est le regard de cette jeune fille donc on était de mariage on a fait un trajet entre Bricon-Trobert et Chevry-Cosigny et en sortie de village avant la forêt vraiment on a vu une espèce de petite cabane avec des volets ouverts qui ressemblaient je suis désolée pour la famille une chambre de passe et cette jeune fille on l'a vu pieds nus alors certes elle semble amégrie par rapport aux photos que vous montrez dans le reportage mais cette jeune fille paraissait en détresse elle cherchait du regard elle avait les pieds sales elle était pieds nus au bord de la route et elle nous a interpellés mon mari, ma fille et moi bon alors merci beaucoup nous allons donner immédiatement si vous nous le permettez Céline votre témoignage aux forces de police aux procureurs c'est quand même plutôt bien sûr que c'est pas on peut pas dire des bonnes nouvelles mais pour la famille qui attend quelque chose cette dame elle a l'air d'être sûre de son fait oui d'en saisir le procureur directement je crois qu'il est là aussi pour répondre et être en contact avec les enquêteurs pour agir très vite on peut se faire très rapidement et on peut se dire que si Céline l'a vue d'autres l'ont vue donc on continue d'appeler d'accord madame merci Céline merci du fond du coeur d'avoir fait ça je ne peux qu'inviter tous les autres vous n'êtes pas obligés de passer sur l'antenne ça peut se faire complètement en antenne mais un numéro pour tous les dossiers vous le connaissez il apparaît maintenant sur votre téléviseur Charlotte côté réseaux sociaux s'il vous plaît côté réseaux sociaux Julien concernant évidemment Laura et bien les gens se demandent si son amie décrite par sa maman comme une mauvaise fréquentation a été interrogée ou pas est-ce qu'elle aurait des informations à donner c'est la question qui ressort des messages que nous recevons ce soir sur Twitter et puis concernant Julie et Michel évidemment toutes les hypothèses sont évoquées par les personnes qui nous écrivent sur Twitter la secte la mauvaise rencontre mais aussi l'accident et les personnes sur Twitter se demandent s'il a pu être fait appel à des chiens pour peut-être trouver une trace de la jeune fille qui aurait pu peut-être tomber si elle aurait pu croiser la route d'un animal sauvage voilà un petit peu ce qui ressort de Twitter ce soir merci beaucoup Charlotte tout de suite si vous le voulez bien nous allons passer à l'histoire de Franco Imani qui lui est semble-t-il parti volontairement et dont la famille n'a plus de nouvelles pour retrouver un enfant un adolescent disparu il faut se mobiliser au plus vite car plus le temps passe plus les chances de le retrouver s'amenuisent il arrive en effet que la disparition volontaire se transforme en disparition inquiétante on l'a vu c'est le cas pour Laura et cela pourrait être aussi le scénario de notre cinquième affaire la disparition de Franco Imani le jour de ses 20 ans c'était en 2016 et dans cette affaire il y a aussi un espoir que Franco soit vivant peut-être même qui c'est nous regarde-t-il ce soir mon fils a disparu le 10 octobre 2016 le jour de son 20ème anniversaire malgré le choc gris que j'ai dans mon coeur mais quand même j'ai gardé l'espoir tout commence dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016 dans un pavillon de la région de Tourcoing sa maman se réveille à 4h du matin rentre dans sa chambre constate que la chambre est anormalement rangée et que Franco n'est plus là je commençais à m'inquiéter quand même j'ai dit il est parti où ce garçon a été moi je disais peut-être il est parti chez ses copains à côté aux alentours pas de traces de Franco jusqu'au lendemain le 4 octobre où il envoie un sms à ses parents Franco finit par leur dire qu'il part en camping à Arras qu'il ne faut pas s'inquiéter qu'il va revenir qu'il est parti avec des amis en fait Franco n'est pas à Arras mais à Lyon à 700 km de son domicile ce qui surprend ses amis les plus proches pour nous Lyon il n'était jamais parti il n'y avait pas d'amis là-bas il n'y avait pas de contact là-bas pas de famille qu'est-ce qui est parti faire là-bas petit à petit il donne de moins en moins de nouvelles et finalement le jour de son anniversaire donc le 10 octobre 2016 Franco ne donne plus aucune nouvelle à personne la disparition de Franco est signalée à la police le 14 octobre soit 10 jours après être parti de chez lui les enquêteurs vont alors retracer son parcours depuis son départ de Tourcoing le 3 octobre la police va faire plusieurs acquisitions et vont apparaître plusieurs paiements sur Lyon dont un paiement à l'hôtel de l'Europe dans lequel on sait que Franco a séjourné plusieurs jours à la suite de sa disparition Franco semble avoir séjourné à Lyon comme si de rien n'était il a dépensé 30 euros dans un cinéma laissant penser qu'il n'était pas seul quand on voit le prix quand on voit le prix qu'il a payé certains jours au cinéma en fait il ne peut pas être seul c'est forcément de place Franco était-il accompagné pendant son périple à Lyon mystère le jeune homme est resté au final six jours dans la ville avant de prendre un Ouibus à la gare de Lyon-Perrache pour une destination inconnue le 9 octobre on voit un dernier paiement au pôle de la gare de Perrache on sait qu'il a pris un Ouibus parce qu'il y a un ticket qui a été acheté mais on ne sait pas vers quelle destination et plus rien Franco disparaît avec ses secrets le 10 octobre 2016 un an après la justice classe le dossier convaincu qu'il s'agit d'une disparition volontaire bien sûr d'ores et déjà vous pouvez tout de suite téléphoner au 0800 10 11 21 nous poserons à monsieur Dallès une question dans quelques instants puisque vous l'avez entendu on n'a pas voulu vous donner l'information sur ce Ouibus qui aurait pu changer beaucoup de choses on va y revenir dans quelques instants Françoise vous êtes la maman merci d'être là vous êtes avec Benjamin vous êtes le grand frère Benjamin Benjamin vous étiez proche de votre frère vous étiez assez complice tous les deux oui il y avait une complicité il y avait une complicité entre lui et moi peut-être l'année de son départ un peu moins qu'avant puisque voilà il y a une période où il était un peu plus secret il faisait ses choses un peu plus sans se confier ça veut dire qu'il y a eu une petite évolution dans son comportement oui alors qu'est-ce que ça peut être comme évolution quel est votre sentiment vous pour moi j'ai pensé à une crise d'adolescence qu'il avait fait un peu avant où il avait effectué une première fugue et depuis cette première fugue là il y a eu un changement sur son comportement comme je vous l'ai dit il était beaucoup plus plus introverti moins ouvert au sein de la famille mais voilà on discutait de tout quand même mais beaucoup moins fusionnel que justement avant cette première fugue qu'il a effectuée aujourd'hui madame vous continuez ce combat parlez-nous un petit peu quelle est votre force tous les matins pour vous battre ? bon c'est une situation très compliquée et difficile pour moi mais quand même je garde le courage parce que j'ai d'autres garçons que je peux donc montrer que donc je suis courageuse sinon je ne peux pas montrer d'autres enfants bien sûr mais vous auriez pu imaginer qu'il allait organiser quelque chose comme ça c'était son caractère c'était quelqu'un qui était capable de planifier un départ comme ça monsieur ? sur son caractère ce qu'il a fait ça ne m'a pas surpris dans le sens où le fait de nous l'avoir caché je n'ai pas été vraiment surpris par ça c'est juste l'ampleur que ça a pris la durée que ça a pris ça c'était un peu plus surprenant mais mais ouais son côté introverti qu'il a développé après il y a le problème de l'âge c'est qu'il est majeur donc quand vous allez voir la police qu'est-ce qu'on vous dit et peut-être assez logiquement d'ailleurs que c'est son choix qu'il est majeur bon voilà alors ça on va prendre 30 secondes pour expliquer ça à tous ceux qui nous regardent qui ne comprennent pas mon fils a 20 ans il est là tous les soirs tous les soirs là il n'est pas là il s'est passé quelque chose et on ne peut pas comme ça imposer une recherche non c'est ce qu'on détermine ce que doivent déterminer les enquêteurs c'est si la disparition est véritablement inquiétante et quand on a affaire à un jeune majeur on n'a pas forcément une inquiétude sur le moment sinon les enquêteurs partiraient dans tous les sens mais c'est après coup qu'on le sait qu'on peut se rendre compte du côté inquiétant de cette disparition Benjamin c'est un vrai ascenseur émotionnel parce que dans un premier temps on vous dit c'est normal et voilà il est parti après on vous dit ah oui c'est une disparition inquiétante et on finit par vous dire l'enquête est close et ça vous avez du mal à l'admettre je suppose bah sous prétexte qu'il était majeur et que c'était son choix de partir comme ça c'est vrai que ça l'enquête aurait dû se faire en fait ça peut être un problème de coeur fille, garçon, peu importe suivre quelqu'un un coup de foudre ça peut être quelque chose comme ça ? sa première fugue c'était à cause d'une fille maintenant moi de ce que je pense c'est vrai que c'était une période peut-être où il se cherchait sur le plan professionnel quelques petites difficultés scolaires donc voilà une vulnérabilité en fait à ce moment là et voilà peut-être que voilà mais avec vous madame ça se passait bien vous n'étiez pas en conflit avec lui non c'était un enfant vraiment très tranquille qui n'a pas d'histoire qui est calme à la maison et moi j'ai été surprise de qu'il puisse agir comme ça de ce qui s'est arrivé alors on va essayer de lancer un appel à témoins et d'avancer un petit peu donc on parlait de cet ascenseur émotionnel c'est vrai que à partir de quel moment on dit que ça devient inquiétant en fait c'est ça qu'on essaie de comprendre il n'y a pas de critères c'est l'âge c'est le comportement de la personne c'est fréquentation évidemment et c'est toujours pareil c'est à posteriori qu'on détermine ce caractère alors vous allez dans quelques instants on vous reconnaît on vous a vu dans le reportage il y a quelques instants Eleanor Dalbello vous faites partie donc de la RPD l'appel à témoins est très très important encore une fois ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de nouvelles ce soir il y en aura peut-être demain après-demain parce que il y a beaucoup de chance pour que ce garçon soit quelque part pas très loin de nous alors juste une parenthèse on apprend dans l'enquête qu'il a pris donc un Ouibus on est bien d'accord monsieur enfin vous êtes d'ailleurs parfaitement au courant vous allez nous le dire puisque vous avez enquêté mais Ouibus refuse de voilà Ouibus n'a pas répondu aux réquisitions de la police alors parce que c'est un oubli ou parce qu'ils n'ont pas voulu je ne sais pas alors comment on est en période post-attentat rappelons-nous 2015-2016 et je pense que les sociétés de CAR ont été très sollicitées ça n'empêche pas qu'on doit répondre à une réquisition d'ailleurs si on ne répond pas volontairement c'est un délit donc on pourrait les relancer bien sûr alors reste à savoir combien de temps l'entreprise conserve les destinations des passagers mais on doit répondre à une réquisition judiciaire par principe nous allons lancer un appel à témoins Florence s'il vous plaît vous pouvez nous rappeler les points importants de cette histoire de Franco voilà vous voyez sa photo vous l'avez certainement vue vous l'avez certainement croisée le frère, la mère ont besoin la famille d'éléments mais avec ce que nous dit Florence peut-être que ça va vous rafraîchir la mémoire oui Julien car il y a des éléments qui laissent à penser que Franco est parti volontairement on les rappelle dès le départ déjà on observe que Franco va mentir à sa mère sur sa destination il dit qu'il est parti faire du camping à Arras avec ses amis c'est faux il est à Lyon ce qui montre bien qu'il a un plan en tête qu'il cache quelque chose ensuite une fois arrivé à Lyon Franco va au cinéma il n'est manifestement pas seul souvenez-vous il a dépensé 28 euros c'est le coût de deux billets de cinéma alors qui est avec lui avait-il pris rendez-vous depuis longtemps et puis à Lyon Franco vit parfaitement normalement vous l'avez dit il fait son jogging le matin il n'a pas l'air inquiet le moins du monde enfin il achète un billet de bus pour aller vers une destination que l'on ne connaît pas puisque la compagnie de bus n'a pas souhaité partager l'information aux enquêteurs alors où va Franco mystère mais tout laisse à penser qu'il avait quelque chose à faire à Lyon quelqu'un à voir et que donc sa disparition est peut-être volontaire alors Eleonore vous allez lancer un appel à témoin et je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'avant même l'appel à témoin des informations sont arrivées on va essayer de savoir ce qui s'est dit pour deux cas et dont je crois Franco on y va pour l'appel à témoin nous recherchons toute personne ayant vu Franco sur Lyon toute personne ayant eu des confidences de Franco concernant le projet qu'il avait avant de partir et nous recherchons également toute personne ayant pu voir Franco dans le 8 bus 0800 10 11 21 c'est gratuit c'est anonyme ou bien appel à témoin avec un S en minuscule bien sûr avec un S à témoin ainsi que le hashtag alors nous allons revenir dans quelques instants sur votre cas Laetitia mais là apparemment ça bouge au standard encore une fois il est 23h06 tout se passe en temps réel Florence est-ce que vous êtes prête à me parler puisque là on est en train de la briefer vos collègues ont apparemment des informations peut-être des informations déjà sur Franco exactement oui sur Franco on a un témoignage on a un appel d'une femme qui aurait vu Franco fin 2022 sur un site de rencontre très concrètement ce qui s'est passé c'est que cette jeune femme a un profil sur ce site et que son profil aurait été liké par quelqu'un dont la photo correspond énormément à Franco donc voilà ce sont des affaires on garde ces informations il va falloir la creuser bien sûr mais c'est un élément très sérieux compris nos enquêteurs là on se voit sur une photo donc ça va être quand même assez facile de savoir si c'est lui ou pas qui a liké cette jeune fille qui n'a pas voulu parler mais peu importe elle va nous autoriser je suppose à donner tous ces renseignements au procureur bon ça c'est plutôt des bonnes nouvelles laissez-nous vérifier je crois que sur Tessa il y a des appels également il y a un témoignage il y a un témoignage très fort sur Tessa on a un appel qui est un homme donc Tessa je rappelle qui a été percuté en décembre 2018 par un engin agricole donc on a un homme qui nous affirme avoir vu en mai dernier un monsieur qui était ivre et qui dormait dans sa voiture à Saint-Julien qui est la commune où s'est passé le drame cet homme là voilà qui a vu ce monsieur dans sa voiture bien il a toqué à la fenêtre de la voiture et il a parlé à l'homme ivre et un peu pour rire il s'est fait passer pour les gendarmes et là la réaction est très étrange donc dans la voiture le monsieur qui avait apparemment dans les 35 ans il a pris peur il a dit que ses papiers étaient chez lui dans l'appartement pas loin de là où il habite et il a parlé tout seul de l'affaire Tessa et il a dit j'espère que ce n'est pas moi qui l'ai tué alors pardonnez-moi ces propos sont très choquants la personne qui nous les rapporte nous dit que sur le coup elle n'a pas réagi ils ont été un peu choqués mais ils n'ont pas pris ça au sérieux et qu'aujourd'hui au regard de ce qui se passe c'est de l'appel à témoin ça prend une nouvelle un homme alcoolisé dans sa voiture ça peut correspondre à ce qui s'est passé on est bien d'accord donc on va donner tout ça au procureur vous-même et ça nous permettra d'avancer là aussi c'est des signes positifs ça mérite en tout cas qu'on s'y pense bon merci beaucoup monsieur on continue on l'appel à témoin donc concernant votre frère vous nous appelez 0800 10 11 21 dès qu'il y a du nouveau pour les uns et les autres nous allons avancer nous arrivons en fin d'émission je vous ai parlé de notre début c'est le dernier cas peut-être celui où je vous ai promis qu'on aura un peu de nouveau je vous le rappelle c'est Laetitia qui est avec nous Manzano qui est née sous X elle recherche depuis des années sa famille biologique on en parle maintenant alors Laetitia je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre vous êtes née sous X le 8 novembre 1974 dans la clinique de l'Equim dans le Nord et depuis des années vous recherchez votre famille biologique redites nous à quel point c'est important est-ce que ça vous empêche d'avoir une vie normale alors tout à fait parce qu'en fait il m'arrive d'avoir des grosses grosses angoisses avec des gros sanglots et incontrôlables ces sanglots et en fait la dernière fois j'ai eu très peur parce qu'à la suite de ces sanglots je n'arrivais pas à reprendre ma respiration c'est à ce point oui bon alors ça arrive très rarement mais ça m'arrive mais ça m'arrive est-ce que vous pouvez comprendre parce que c'est peut-être le cas que après les personnes ne veulent pas quand on décide de naître sous X qui n'aient pas envie de retrouver justement leurs enfants est-ce que je peux comprendre oui je ne lui en veux pas je sais très bien que si elle a fait cet acte c'est dramatique c'est quelque chose de dramatique parce qu'on n'abandonne pas son enfant comme ça sans raison particulière donc je ne lui en veux pas je lui pardonne mais voilà j'ai besoin de savoir moi aussi de mon côté est-ce que c'est important également pour vos enfants vous en avez combien d'enfants alors on a un fils Mathieu qui a bientôt 16 ans et lui aussi il a tout ce côté mon côté qu'il ne connait pas donc il reste un mystère qu'on ne connait pas allez-y monsieur non non pas du tout ah pardon je pensais que vous vouliez parler vous inquiessiez alors je vais vous présenter Fabrice Brault bonsoir monsieur alors expliquez-nous en deux mots quel est votre métier alors mon métier je suis détective et généalogiste depuis 25 ans maintenant je suis spécialisé dans la recherche des origines des enfants les sous X et je crois que vous avez énormément de résultats avec votre cabinet combien de... on a résolu en 25 ans près de 5000 enquêtes et près de 5000 retrouvailles alors vous le connaissez ce monsieur vous ne le découvrez pas puisque vous aviez fait appel à lui à Fabrice d'ailleurs juste une petite question quand quelqu'un vous demande comme ça vous devez quand même savoir si la partie recherchée est d'accord exactement on fait appel à des médiateurs familiaux qui ont une grande expérience en psychologie et en mise en relation et il nous faut bien sûr obtenir le consentement de ces familles à 23h11 qu'est-ce que vous savez exactement sur votre famille biologique alors le seul élément que j'ai entre guillemets c'est le prénom de ma de ma maman qui serait Marie-Christine entre guillemets parce que c'est c'est tout ce que vous savez oui alors vous avez enquêté et vous avez avancé un petit peu alors je vais vous demander d'être attentif parce que monsieur a réussi avec ses équipes à aller un petit peu plus loin et à reconstituer un peu l'arbre généalogique je ne sais pas jusqu'à quel niveau mais écoutez bien c'est ce qu'il vous dit ce soir en direct très bien avant de commencer Julien je voulais juste alerter tous nos téléspectateurs et le gouvernement sur cette loi de l'accouchement sous X qui n'évolue pas en France nous sommes le seul pays européen où l'accouchement sous X est encore autorisé et où les tests ADN généalogiques ne sont pas encore légalisés d'accord donc il est temps que les choses changent pour éviter que les 400 000 les sous X en France souffrent autant qu'est-ce que l'on peut dire donc à Laetitia ce soir alors Laetitia bah écoutez ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît avec l'équipe appel à témoins qui a été vraiment un booster dans nos recherches et avec toute mon équipe nous avons pu travailler sur votre arbre généalogique vous avez fait des tests ADN généalogiques et je vous propose donc de regarder votre arbre généalogique que j'ai pu reconstituer d'accord alors c'est sur cet écran que ça se passe oh si c'est ma maman c'est la photo de votre mère c'est pas vrai Marie-Christine la voici elle ne l'avait jamais vue avant c'est bien ça il y a à peu près 50 ans votre mère Marie-Christine qui était mannequin à l'époque avec une liaison passionnelle avec un jeune homme d'origine italienne certainement mannequin également alors lui on n'a pas on n'a pas sa photo non absolument pas c'est important l'appel à témoin aujourd'hui si on peut se reconnaître de cette liaison de cette liaison est née Laetitia c'est bien ça cet homme d'origine italienne avec qui elle vous a conçu et qu'elle aimait passionnément et bien malheureusement la vie a fait que la liaison n'a pas duré avec cet homme et votre géniteur l'a quitté vous êtes un véritable amour vous êtes née d'un véritable amour pardon entre Marie-Christine et ce jeune homme italien et ça c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez seulement donc comme je vous l'ai indiqué Marie-Christine qui a quitté cet homme a refait sa vie se retrouvant seule alors qu'elle était enceinte ça a été une situation très difficile pour elle sans revenu sans profession il a fallu qu'elle prenne une décision ne pouvant pas vous assumer seule lorsque vous êtes née David le mari son futur mari qui elle a rencontré quelques mois après et bien a décidé d'un commun d'un commun accord ils ont décidé de vous donner à l'adoption et de vous confier aux services sociaux la situation était trop compliquée par rapport à cette reconstitution de famille après plusieurs semaines de recherche et encore ces dernières semaines grâce aux appels à témoins qu'on a pu lancer on a pu retrouver des témoignages de cette famille biologique et je suis désolé on a appris une triste nouvelle il y a quelques jours cette triste nouvelle nous a été confiée votre maman nous a quitté en 2011 à l'âge de 56 ans d'une longue maladie j'en suis désolé je ne connaîtrai pas maintenant on a travaillé longuement grâce aux tests ADN généalogiques et ces tests ADN généalogiques Laetitia nous ont permis d'obtenir des cousins génétiques à partir desquels on a travaillé on a pu remonter l'arbre généalogique de ses cousins pour identifier Marie-Christine votre mère et tous ses proches et avec mon équipe et toute celle de l'équipe d'appel à témoins on a pu identifier votre tante qui s'appelle Fabienne qui avait connaissance de votre existence depuis près de 50 ans qui a tout fait pour vous retrouver et on a pu elle même de son côté a tout fait pour essayer vous vous rendez compte il y avait quelqu'un quelque part sur la planète qui vous cherchait c'est votre tante et qui était désespérément elle voulait vraiment vous voir alors cette Fabienne vous pourrez lui donner peut-être son contact vous avez envie de connaître votre tante je suppose bien sûr donc ça c'est quelque chose qui est envisagé oui tout à fait on a son consentement Laetitia bon vous savez pourquoi perdre du temps puisque Fabienne est avec nous ce soir Fabienne venez nous rejoindre Laetitia je vous présente votre tante elle nous a dit tout à l'heure c'est le plus beau jour de ma vie vous vous rendez compte une vie de recherche une vie de recherche ça fait beaucoup d'émotions dans la même soirée je suis tante c'est mon petit peu la soeur de ma maman on t'expliquera tout Fabienne vous nous avez dit tout à l'heure venez vous mettre ici tous les trois vous êtes venue me dire j'ai perdu mon micro vous avez perdu votre micro vous avez retrouvé votre tante donc c'est pas grave c'est déjà ça tenez regardez si vous me permettez je mets la venez venez vous mettez vous là vous m'avez dit vous nous avez dit hors antenne tout à l'heure juste avant que ça démarre mettez vous dans l'autre sens que c'était le plus beau jour de votre vie c'est vrai vous avez cherché qu'est-ce que vous avez fait comme démarche ma soeur a abandonné son bébé j'avais 16 ans et demi vous étiez au courant oui elle me l'a dit elle était peut-être à 7 mois de grossesse d'accord je savais qu'elle voulait l'abandonner j'ai trouvé pour entrer à l'hôpital de Léquin pour savoir où tu étais comment tu t'appelais et personne ne vous a rien dit bien sûr j'ai su qu'on l'avait appelée Juliette j'ai su qu'elle partait dans le sud c'est tout ce que je savais vous vous rendez compte tout ce que vous allez pouvoir lui raconter elle va pouvoir vous vous raconter qui était votre maman etc et j'arrivais pas à la trouver bon c'est incroyable alors dites nous incroyable incroyable je m'attendais pas je m'attendais pas tout ça Fabrice est mincé comment vous décririez sans trop rentrer dans les détails parce qu'on va vous laisser après toutes les deux en parler vous vous entendiez bien avec votre soeur non pas très bien d'accord bon ok je t'expliquerai voilà écoutez ça ne nous regarde pas donc vous lui expliquerez effectivement alors le travail a continué donc maintenant vous avez essayé vous avez une tente c'est déjà énorme c'est une deuxième donc ça veut dire qu'elle a des neveux combien vous avez d'enfants déjà tous les deux elle ne se rappelle même plus combien elle a d'enfants c'est-à-dire vous tous les deux oui vous savez que ce monsieur partage votre vie je sais que vous êtes émue combien vous avez d'enfants on en a au moins trois trois vous mais ensemble tous les deux voilà alors les recherches on continue alors quand on fait l'arbre un peu vous avez dû tomber sur d'autres choses quelle information peut-on donner à cette dame et bien c'est vrai que dans notre profession comme je le disais il y a les archives qu'on consulte en mairie les recherches de témoignages on fait parler les familles pour découvrir des secrets familiaux c'est difficile de les faire parler et Fabienne a pu grâce à cet appel à témoin venir vers nous et pouvoir nous confier cette histoire et qu'elle connaissait cette histoire on a pu donc comme je l'indiquais travailler longuement et à partir de là on a pu s'apercevoir que grâce à Fabienne que la famille ne s'arrêtait pas là ah bon non l'arbre va se développer un petit peu alors on se retourne donc là nous en étions à Marie-Christine votre maman alors qu'est-ce que c'est joli Elodie et je peux donc vous apprendre solennellement Laetitia que votre maman a eu un enfant de cette seconde union avec David qui s'appelle Elodie donc vous avez une demi-sœur voilà et elle attend de vous serrer très fort mais peut-être parce que ça ça va faire beaucoup quand même elle est là quand même donc on va la faire rentrer voici votre demi-sœur bien sûr voici votre demi-sœur elle s'appelle Elodie pourquoi tu vas être honnête avec vous voilà je ne crois pas c'est magnifique ah oui mais c'est vous parce que vous êtes serré le lien il est là vous savez c'est tellement je ne reviens pas je me dis c'est ma demi-sœur alors attendez vous par contre vous vous connaissiez on est bien d'accord venez vous mettez vous face à c'était mal les yeux bleus et quand vous avez su franchement toutes les deux que vous alliez tournez-vous j'ai failli tomber en sacope quand on vous a dit vous alliez la voir une heure avant j'apprenais la mort de mon ami une heure après j'apprenais c'était que du bonheur alors vous habitez de quel côté Bordeaux Bordeaux moi dans le nord dans le nord vous êtes toujours dans le Vaucluse ah le Vaucluse pour les réunions de famille c'est ça vous allez faire travailler la SNC vous allez vous dire bon et vous avez envie de quoi là tout de suite d'aller toutes les trois vous mettre autour d'une table et parler 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 jusqu'au petit jour et je crois qu'il n'y en aura pas assez avec une soirée mais du coup je reviens oui attendez on va refaire là parce que là ceci étant dit vous êtes venus avec beaucoup d'informations donc regardez il vous réexplique tout votre maman c'est Marie-Christine elle a rencontré un beau mannequin italien c'est ça elle est tombée enceinte je n'ai jamais vu il est parti pendant la grossesse ils se sont séparés c'est bien ça elle rencontre à ce moment là David elle est toujours enceinte et ils décident de mettre de la confier à l'adoption à l'adoption et ensuite de leur union et ensuite de leur union est née Elodie voilà Elodie c'est vrai qu'on va se retourner que vous aviez le pressentiment c'est ce que vous avez dit à nos équipes vous étiez vous saviez qu'il y avait quelqu'un quand j'étais plus jeune je me suis toujours inventé une soeur je prenais inconsciemment je découpais les photos de mannequins je les collais sur les photos et je me rappelle quand j'étais en 6ème vers 13-14 ans je l'ai montré à mes copines je lui disais que j'avais une grande soeur bon c'est mais bon après ça n'a pas duré mais j'ai eu ce moment dans ma vie il est ému votre c'est de se retrouver au milieu de toutes ses femmes aussi d'un autre côté parce que sa vie va être un peu bouleversée aussi il était le seul homme à la maison il n'y avait aucune femme il y en a trois faites un petit coucou à votre fils allez-y va on a retrouvé donc votre tante et votre demi-sœur bon écoutez je ne vous demande pas ce que vous allez faire ce soir il y a du bonheur allez-vous asseoir toutes les deux petite question et Fabrice aussi est-ce que mon papa je serai ici oui Julien en effet Laetitia c'est l'objet de votre présence à l'émission c'était de de pouvoir vous présenter le travail qu'Appele à témoins avait fait et toute mon équipe mais surtout que ce mannequin italien puisse se reconnaître vous allez lui lancer un appel vous allez vous adresser à la caméra qui va s'approcher de vous c'est ce monsieur que l'on cherche qui est italien on ne sait pas grand chose encore pour l'instant non non les tests ADN nous ont confirmé ses origines italiennes et qu'il était mannequin qu'elle l'a connu à l'époque de votre conception et qu'il l'a quitté et qu'il habitait tout près de l'Equin à l'époque voilà il habitait tout près de l'Equin donc peut-être que par association d'idées quelqu'un va peut-être pouvoir nous téléphoner donc adressez-vous à lui et dites-lui ce que vous avez envie de lui dire à ce monsieur italien oui allez-y il vous écoute peut-être qui c'est ? bien papa aujourd'hui c'est énorme ce qui m'arrive j'ai retrouvé ma famille du côté maternel et il me manque plus que toi voilà donc si tu veux appeler appel à témoin ou me retrouver c'est volontiers ça ça unira tout le monde merci merci à toutes les quatre évidemment le numéro de téléphone oui madame si je peux ajouter quelque chose il l'a connu quand on habitait à Anne-Len-les-Marais d'accord donc ça peut peut-être aider un petit peu très bien ça se trouve de quel côté ? pas loin de l'Equin mais c'est vraiment Anne-Len-les-Marais mais alors c'est rigolo qu'est-ce qui est rigolo ? et bien parce que notre fils Mathieu il a été pris pour un casting pour le mannequinat ah c'était dans les jeunes vous voyez comme quoi c'était bien sûr c'était dans les jeunes merci à toutes les quatre vous savez quoi on va pas vous imposer le plateau vous allez partir en loge on va vous donner à boire, à manger et parler jusqu'au petit jour et soyez heureux en famille retrouvez c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite mille merci je ne peux que lui dire mille merci vous savez quoi vous avez le droit de lui faire un bisou parce qu'il a fait un travail extraordinaire et bravo à toutes vos équipes également monsieur et les équipes d'Appel à tes bras merci de votre conscience bravo Fabrice pendant que tout le monde s'embrasse et c'est tant mieux que ça se passe aussi comme ça et encore une fois pour tous les autres on a des appels et nous essayons d'avancer nous vérifions d'ailleurs dans quelques instants Florence va nous faire un petit point non ce que je voudrais Florence c'est que pour les émissions précédentes il y a déjà des gens qui nous ont écrit pour nous dire est-ce que vous pouvez suivante pardon pas précédente j'avais bien qu'il y avait une différence entre les deux mots et vous venez de me l'apprendre ce soir pour les émissions suivantes on a déjà des appels pouvez-vous nous dire de quel cas il s'agit pour que l'on puisse gagner du temps de nouveaux appels à témoins pour nos prochaines émissions d'abord Sarah 19 ans qui recherche sa famille je m'appelle Sarah j'ai 19 ans et je suis née le 5 septembre 2003 je recherche ma famille naturelle je sais que ma maman est décédée mais j'aimerais retrouver des membres de cette famille biologique grands-parents père les seules informations dont je dispose c'est que je suis née Cyrunet à Lyon 6 que ma maman s'appelait Pascal j'ai besoin de vous contactez M6 et l'émission appel à témoins si vous avez des informations concernant ma famille aidez-moi alors autre appel à témoins celui de Valentine qui a été abandonnée en forêt près d'Arras dans le Pas-de-Calais elle souhaite aussi retrouver sa famille biologique enfin Marine recherche elle aussi ses origines elle nous a contactés après avoir découvert qu'elle avait été adoptée à l'âge de 42 ans cette découverte mes parents m'ont jamais parlé d'adoption et moi je m'en suis jamais doutée j'ai jamais douté que mes parents étaient mes parents en fait c'était un secret de famille pendant 41 ans on m'a tout caché donc j'ai vécu sur un mensonge et et en plus on n'est même pas capable aujourd'hui de me dire d'où je viens j'ai besoin de savoir avec qui j'ai un lien de sang à quoi ressemblent ces personnes qui elles sont et quelles étaient les circonstances de cette naissance pourquoi je pourquoi je suis là aujourd'hui pour moi c'est important merci en tout cas Florence donc on va faire un dernier point standard je vous le redis appelez dans la nuit appelez demain appelez après demain envoyez un email mais nos familles ont besoin de savoir ce qui s'est passé alors Laetitia vous venez de voir ce qui s'est passé nous allons revenir maintenant une dernière fois sur l'histoire de la petite Tessa qui a donc été renversée par cet engin il y a cette information qui n'est pas n'importe quoi quand même ce que nous avons pris cet homme un peu éméché qui est sur le banc d'un route on va voir si d'autres appels sont arrivés Florence oui alors on aimerait souligner un élément sur Franco Imani on a quand même plusieurs personnes qui nous ont appelé pour attester du fait qu'il l'avait vu sur les sites de rencontres en 2022 à chaque fois il mentionne ça va jusqu'à 2 décembre 2022 ce sont à chaque fois les mêmes noms de sites de rencontres qui reviennent donc c'était il y a quelques mois ce sont des éléments qu'on va confier vraiment aux enquêteurs de façon générale on a eu beaucoup d'appels si on fait le bilan on est à plus de 400 appels c'est le record on en a jamais eu maintenant il faut trier c'est énorme à tous confiance on va trier on a plein de pistes pour les uns et pour les autres et là à partir de maintenant les équipes que je salue d'ailleurs d'appels à témoins vont travailler jour et nuit pour essayer d'aller un petit peu plus loin j'espère que pour les uns et les autres on vous a amené un petit peu de réconfort j'espère qu'on a ramené un petit peu d'espoir on ne lâche rien et tous ensemble on va essayer d'avoir du nouveau également pour vous madame Muroni ne vous inquiétez pas on relance des appels ils ont besoin de vous regardez-les bien une dernière fois parce que au moment d'aller vous coucher dites-vous bien qu'eux attendent désespérément quand vous peut-être allez comme moi avoir un sommeil plus léger eux non donc il faut maintenant les aider et du fond du coeur on vous demande de refaire ce numéro de téléphone que je vais vous répéter qui s'affiche pour la dernière fois mesdames et messieurs le 0800 10 11 21 ou bien appel à témoins arrobas m6.fr merci beaucoup Florence merci aux équipes franchement bravo à toutes les équipes d'appels à témoins mesdames et messieurs du fond du coeur on continuera ensemble d'accord merci pour votre courage à tous merci bonne soirée mesdames et messieurs